Musique Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me doutais avec toute l'équipe des sports de Canal+, que vous seriez bien fidèles ce samedi soir pour vivre avec nous la fin de ce championnat 1998. C'est vrai que cette saison, on n'a pas eu besoin de beaucoup vous pousser tant le suspense est grand ce samedi. Mais c'est vrai, ce suspense va s'éteindre. Dans deux heures maintenant, nous saurons enfin qui est le champion de France entre Lens et Metz pour cette saison 98. Rappelez-vous cette image l'année dernière dans le dernier Multifoot. C'était le 24 mai 1997. Vous aviez attendu comme nous les dernières secondes de la dernière journée pour connaître qui du PSG ou de Nantes serait le Dauphin de Monaco. PSG venait de battre Strasbourg au parc. Mais Monaco menait face à Nantes. Mais Nantes poussait. Fin du suspense quelques secondes après. On se disait qu'avant de retrouver une pareille fin de championnat, il faudra être patient. Eh bien moins d'un an après, on y est. Et le suspense, vous le verrez ce soir, est encore plus fort. C'est sur un véritable coup de dé que va se jouer ce championnat. Le dé de Chenez est bien là. Bonsoir à toutes les équipes techniques de Canal+. C'est à Chenez qui va nous entourer ce soir. On fera un détour bien sûr dans notre tour des stades par ce qui intéressera les équipes vers la descente. Il y a trois postulants. On va commencer tout de suite ce premier tour de stade en allant vers Bastia. Bastia-Nantes, ça sent déjà les vacances. Philippe Jonas, c'est pas pour ça qu'on y a envoyé en Corse, Philippe, ce soir. Non, c'est pas pour ça. C'est vrai que ça sent les vacances parce qu'il n'y a plus d'enjeux. Bastia est déjà en inter-toto. Mais ce soir, on va s'intéresser à certains départs du côté de Bastia. Frédéric Antoniti, c'est son dernier match en tant que coach. Il part au Japon. Mourav Schick s'en va de son côté, lui, à Duisbourg en Allemagne. Et puis ce sera la dernière de Roll, qui n'a pas encore signé au Paris Saint-Germain. Et puis la dernière de Sébastien Pérez, qui pourrait rejoindre l'Aise Monaco ou l'Olympique de Marseille. Merci Philippe, bon match. A tout à l'heure, Châteauroux-PG. Là aussi, c'est un match sans enjeu. Châteauroux est relégué. Le PSG est 8e du championnat. Mais on salue, bien sûr, amicalement, David Berger. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe. Effectivement, c'est presque un match de gala avec beaucoup de public. Le stade est quasiment plein. Et ce n'est pas seulement parce que c'est le dernier match de Châteauroux en 1re division. Mais c'est aussi en raison des affinités entre les deux clubs. Référence, bien sûr, à Michel Denizot, qui, il y a 9 ans, avait pris en main les destinées de l'Aberition. Il est d'ailleurs maintenant président d'honneur. Et puis ce soir, il termine, bien sûr, aussi son septennat parisien. Donc, bonne ambiance. Et sans doute aussi beaucoup d'émotions après la rencontre. Merci. On passe au Havre pour la rencontre ce soir qui oppose le HAC à Marseille. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Les Havre, après avoir craint, vous vous en souvenez, dans le jour de foot, notamment, il y a quelques mois pour leur avenir en 1re division, sont sereins aujourd'hui. On peut presque dire qu'ils vont jouer en roue libre face à Marseille. Vincent Raduro. Bonsoir, Vincent. Oui, bonsoir, Philippe. C'est vrai que c'est un match sans enjeu. Mais c'est quand même un match qui va se jouer à guichet fermé. Et oui, plus de 17 000 personnes ce soir au stade Jules Deschazos. Alors, côté Havre, c'est une équipe tout ce qu'il y a de plus classique. Côté Marseillais, ça n'a rien de classique. Puisque, outre l'absence de Kupke, on entre les absences aussi des trois meilleurs buteurs de l'OM, qui sont Blanc, Ravanelli et Gravelaine. Mais on nous promet quand même beaucoup, beaucoup d'offensives du côté de Marseille. Trois, voire quatre attaquants. Il y aura du spectacle. A tout à l'heure. Vous avez vu que la météo, ce soir, on n'a pas de problème. Il y a déjà du soleil sur les trois ou quatre stades qu'on vient de côtoyer pendant ce tour des sites. Monaco-Bordeaux, là aussi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de pluie ce soir. Deux équipes qui, pour jouer ce dernier match de la saison, peuvent se dire, pourquoi pas la troisième place, celle du podium. À condition, bien sûr, que l'OM soit accroché en Normandie. On va retrouver sous le soleil de Monaco peut-être. C'est ça, en tout cas dans la tribune. Bonsoir Fabrice Poulain. Oui, bonsoir Philippe. C'est vrai, le soleil, il est présent en principauté. Vous parliez de la troisième place. C'est vrai que c'est mieux pour le palmarès d'être dans les trois premiers. Mais c'est surtout un match pour les plaisirs entre les Monegasques et les Girondins de Bordeaux. Et c'est peut-être pour cela que Gentil Ghana va aligner ce soir ses trois attaquants vedettes. Victor Higpeba, David Trezeguet et Thierry Henry du côté de Bordeaux. Jean-Pierre Papin est absent pour le dernier match des Girondins. Merci Fabrice. A tout à l'heure du côté de Louis II. On passe à Cannes-Guingamp maintenant. C'est le premier de nos trois matchs qui concernent la descente avec, vous le savez, comme postulant peu enviable ce soir, Rennes, Strasbourg et Guingamp. Les Guingampais justement qui sont les plus menacés et qui jouent aujourd'hui à la Boca sous les yeux de Christian Delcourt. Christian, bonsoir. Bonsoir Philippe. Oui, et si on se sent menacé du côté de Guingamp, on regarde quand même du côté de la deuxième division où hier soir, le championnat s'est bien terminé pour Oaskal qui était relégable juste avant cette dernière journée. Alors on veut croire que ça peut aussi se produire en première division du côté de Guingamp. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de prendre les trois points, nous disait le staff technique, c'est qu'on n'a pas toujours réussi à rafler toute la mise. Voilà. Merci. A tout à l'heure. On sait qu'il a préparé son match et on peut deviner en voyant le visage de Christian à quel endroit il l'a fait cet après-midi. Christian, bon match à vous. Eric Bénard du côté de Rennes pour Rennes-Toulouse dans quelques instants. Le point, eh bien Rennes a justement ce petit point d'avance sur Guingamp. Il faut une victoire au Rennes pour envoyer en D2 les voisins de Guingamp. Alors Eric, ce n'est pas forcément amical, mais après tout, c'est comme ça, c'est la réalité et ce sont les mathématiques. Oui, pour ça, le stade sera plein, Philippe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul ticket à vendre depuis trois jours ici à Rennes. On joue à Guichet fermé. Il y a eu un appel au public lancé par Guy David, par tous les joueurs Rennes également, dans tous les journaux de la région, pour que ce public pousse l'équipe, le stade Rennes jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Parce que contre Guingamp, le public avait été un petit peu déçu, avait sifflé. Donc là, il faudra que le public soit présent. C'est une des conditions s'il est qualum pour se maintenir. Et puis ensuite, on verra, comme vous le dites, une victoire. Et c'est le maintien en division 1, quoi qu'il arrive. Et puis sinon, un match nul ou une défaite et on suivra le multiplex. Et on verra ce qu'a fait Cannes et puis Strasbourg également, Guingamp. Merci Eric, il fait beau en Bretagne, mais en plus, il y a du vent. On ne vous ment pas. Alors, Strasbourg-Montpellier, c'est le match à suivre maintenant. Il sera fait tout à l'heure avec les commentaires de Jean-Charles Sabatier. Mais vous vous rappelez, à l'automne dernier, on avait des Strasbourgeois qui jouaient contre l'Inter de Milan sur Canal. Et aujourd'hui, ils se bagarrent pour ne pas aller en D2, Jean-Charles. Oui, bonsoir Philippe. Et c'est vrai qu'ici, à la Meno, qui va afficher complet ce soir, il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié que le Racing Club de Strasbourg se soit retrouvé dans une telle situation à l'occasion de la dernière journée. Alors, face à une équipe de Montpellier qui est d'ores et déjà en vacances et qui prépare la saison prochaine, l'objectif est clair pour les Alsaciens d'écrocher au minimum un point pour rester parmi l'élite. Mais quel que soit le résultat, Philippe, on peut d'ores et déjà dire que dans 90 minutes, maintenant, c'est une véritable page dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg qui va se tourner car ça va être le grand chamboulement pour la saison prochaine. Tiens, côté entraîneur, on murmure les noms de Johanne Niskens, la grande star des années 70, grande star néerlandaise. Voilà, on dirait mon domenec. Du côté des joueurs, match d'adieu pour Gérald de Batik et Philippe Rachqueux. Il y en a beaucoup d'autres qui sont assez incertains sur leur avenir. Mais bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. OK, à tout à l'heure, on en arrive, en plus du bulletin météo, à notre fameux duel à distance entre Metz et Lens. On va monter tranquillement, mais en cadence maintenant jusqu'à 20h, les coups d'envoi, je vous rappelle le point. Lens, pour l'instant, a deux points d'avance sur les Lorrains. Alors, du côté de l'ambiance, on va tout de suite rejoindre Denis Balbir qui est à Saint-Symphorien. Metz reçoit Lyon. Vous n'êtes pas tout seul, Denis, hein ? Non, on n'est pas tout seul. 18 500 spectateurs en jouent à guichet fermé. Ambiance caniculaire dans les tribunes et sur le terrain, puisqu'on parle de météo. Il fait certainement 24, 25 degrés actuellement. Pour Metz, eh bien, on a une alliance possible. C'est l'alliance de la Mirabel-Messine et du Chablis-Auxerrois. C'est ce qu'on espère, du moins, pour des Messins avides de résultats positifs, parce qu'ils ont quand même passé 16 journées sur 33 en position de leader. Ils n'ont jamais fait de nul à Saint-Symphorien. Ils ont, c'est vrai, perdu trois fois. Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre contre Lens. Mais ils sont quand même excellents, ces Messins. Ils restent sur trois victoires. Et puis, il y a de l'ambiance. Regardez dans les rues avec Yvan Baudenès qui m'a nous envoyé ces images dans les rues. De Metz, on baptise déjà les avenues, les rues des joueurs. Robert Pires qui fera ses adieux ce soir au stade Saint-Symphorien, qui quittera le club après avoir commencé en D1 contre Lyon le 2 avril 1993. Blanchard partira. Vladan Lukic sera sur le terrain ce soir. Bref, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotion aussi. On en reparlera aussi tout à l'heure face à des Lyonnais qui ont la fâcheuse habitude, entre guillemets, de réussir très bien ici à Metz. Ils restent sur deux victoires sur le score de 1 à 0 ici en Lorraine. Et puis, ils ont encore en travers de la Gorch le match allé où Metz s'était imposé sur le score d'1 à 0 après que les Lyonnais eurent dominé toute la rencontre. Merci Denis. Vous ne bougez pas en vallée autour de Christophe Joss. Maintenant, rejoindre toute l'équipe là-bas du stade, la Baie-des-Champs. Ils ont frais également et grosse, grosse ambiance certainement, Christophe. Bonsoir à vous et à tout le monde. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a grosse, grosse ambiance, et ça depuis de longues minutes, même des heures dans les rues d'Auxerre, qui ont été complètement envahis, investis par les 100 et or, les supporters l'Ansois. C'est un chaudron ici que ce stade avait des champs également ce soir. Il fait très chaud aussi à Auxerre, sur la région Bourgogne et à Auxerre en particulier. Et sur le terrain, c'est un vrai four. Vraiment, il fait très, très chaud. Ça pourrait être l'un des facteurs de cette rencontre. Énormément de l'Ansois. Le quota, normalement, c'était environ de 400 places pour les l'Ansois. Tellement malin, les 100 or, ils ont trouvé des places un petit peu partout, et on ne sait pas trop comment. En tout cas, ils sont partout dans le stade, et ils ont été chaudement accueillis par les supporters au Cerroi. Il y a eu une ambiance de vraie fête du football. OK, vous ne bougez pas, on tourne avec Denis Balbir du côté de Metz. Maintenant, vous parlez des joueurs, et notamment, Denis, des adversaires. Ce soir, c'est l'Olympique lyonnais, et ce n'est pas toujours facile pour les Lorrains face à Auxerre. Oui, en fait, j'avais un petit peu devancé la chose. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il reste sur deux victoires, donc ici. Mais en fait, c'est un tout. Une victoire, et puis il y a toujours ces petits contentieux entre Metz et Lyon. On se souvient, tiens, Jean-Paul Jaude, qui est à Auxerre, s'en souvient, de la soufflette lorsque le terrain était ici enneigé, et que les Messins avaient tout fait pour ne pas trouver vraiment une soufflette, pour déblayer le terrain, et pour aider les lyonnais à consolider un résultat positif. Alain Caveglia, que l'on dit en partance pour le Japon, il sera supervisé, et puis puisqu'on parle de départ ou d'arrivée, les lyonnais sont un petit peu incertains quant à l'avenir de leur entraîneur, Bernard Lacombe, qui, ça se murmure, on ne sait pas s'il sera lyonnais encore la saison prochaine. Ils retournent vite à Auxerre, pour un mot, des adversaires des Lançois. Ce sont les Auxerrois. Alors rapidement, Christophe, c'est vrai que ça commence à rentrer déjà. Oui, ce seront des adversaires, des arbitres impartiaux, c'est certain, les joueurs Auxerrois, et surtout intéressés en cas de victoire et de chute, de défaite de Lyon à Metz, les Auxerrois se qualifieraient directement pour la Coupe d'Europe. Vous voyez, l'enjeu est d'importance, donc la motivation également. Ils se sont préparés comme pour un match européen. Ils se sont mis au vert à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Auxerre dès jeudi soir. Merci Christophe. On vous rejoint pour le coup d'envoi dans deux minutes. Dernier mot pour l'instant de Denis, sur les infos qui concernent les Messins ce soir. Oui, et bien pour des Messins qui se présenteront dans la composition annoncée, avec Olivier Rouillet, on va suivre ce match. Il est à mes côtés. Un match très très important, Olivier, pour des Messins qui ont vraiment une boule dans le ventre ce soir. Oui, je crois qu'ils ont une boule dans le ventre, mais ils sont surtout très heureux d'être là ce soir et à aller voir tout à l'heure et à voir Joël Muller. Ils vont tout faire, tout faire, pour remporter ce titre de champion. Voilà Philippe, bon match et bonne soirée à toutes et à tous. Mais ça va chauffer. Patrick Razurel, le directeur général du club, va suivre le multifoot et le multiplex. Il y a des radios, des télés dans tous les coins, parce qu'on espère ici vraiment qu'il faut se faire baille des Messins. D'accord, on rejoint maintenant Christophe et Jean-Luc Arribard. Un mot sur la forme et l'état peut-être fébrile des Lançois. On rappelle qu'à cette heure-ci, ils rentraient pratiquement sur la pelouse du Stade de France pour être battus. Comment vont les Lançois ce soir, Christophe ? Écoutez, ça va bien. On a discuté avec les Lançois, les joueurs, les entraîneurs. Jean-Luc un peu plus longuement avec Daniel Leclerc. A priori, c'est une histoire déjà ancienne que cette finale perdue. Oui, allez écouter Christophe. Il semblerait qu'ils aient digéré leur élimination, enfin la perte de cette finale, surtout physiquement et mentalement. Maintenant, est-ce qu'ils vont jouer inhibés par l'angoisse de tout perdre sur deux matchs, c'est-à-dire Coupe et Championnat ? On va le voir très vite. En tous les cas, ils ont leur destin entre leurs mains, les Lançois, leur destin dans les pieds plutôt, puisque un nul devrait suffire pour être champion. Ce sera de toute façon, Philippe, un gros, gros match. Je vous garantis que ça va jouer devant, d'un côté comme de l'autre. Voilà, il est 19h59 et 45 secondes. J'ai juste le temps de vous dire qu'on va aller, bien évidemment, pour le coup d'envoi d'Auxerre-Lance. On va essayer de s'adapter à l'actualité, bien sûr, et aux grosses informations déjà en première mi-temps. On va démarrer par Auxerre-Lance et puis on vous emmènera, comme vous le savez, sur les terrains, dès qu'il se passera quelque chose, avec peut-être ce soir un petit décalage, car on va donner la priorité à ce gros duel à distance entre les Lorrains et les Lançois. Bon, multi-foot, vous êtes bien installés. Toute l'équipe de Canal vous souhaite une belle, belle, dernière soirée du championnat de France. Christophe Joss, tout de suite, et toute l'équipe, c'est à vous, Auxerre pour Auxerre-Lance. Oui, vous le voyez, des sourires sur les visages Lançois. Preuve que cette finale de Coupe de France perdue a pratiquement été oubliée et qu'aujourd'hui, la concentration est évidemment entièrement axée sur ce match entre l'Auxerre et le Racing Club de Lens. Quand je vous dis que ça va aller devant, ça va vraiment aller de l'avant, parce que Fidel a son habitude, et même si Lens, avec un seul point, normalement devrait être sacré champion de France, ça ne suffit pas à Daniel Leclerc qui a une nouvelle fois aligné trois attaquants. Juste le temps de vous donner un petit peu dans les paroles la composition des équipes. Si vous aviez suivi le multi-foot il y a de cela 15 jours, et bien côté Lançois, vous retrouvez exactement la formation qui avait battu Bastia, 5 buts à 1. En revanche, du côté d'OCR, Jean-Luc, c'est là où il y a des changements, puisqu'il y a deux absences pour suspension et blessure. Oui, deux absences suspendues. C'est Jeunechamp blessé, c'est Steve Marlet, c'est un schéma immobile en 4-3-3, avec une défense classique, Goma Sylvestre d'Anjou et Rabarivoni. Je vais assez vite parce qu'il y a un corner dangereux déjà pour Lens. Au milieu, le plus défensif sera Kwami Agbo, le jeune joueur du centre de formation qui remplace Jeunechamp. La mouchie et la chœur sont les poumons organisateurs, et devant, trois attaquants. On va voir après les trois attaquants en Suisse-Corner. Oui, premier corner sifflé par M. Marc Bata dans cette rencontre. Corner qui n'a rien donné, gare quand même à ce retour. Et cette ouverture de manier sur Stéphane Ziani, pris là-bas par Kwami Agbo. Et ce sera cette fois un couche en faveur des Océrois, des Blancs-Bourguignons. Donc les Blancs-Bourguignons, et bien en attaque, trois attaquants, l'a dit, fidèles à son schéma 4-3-3, et bien Steve Marlet remplacé par le jeune Arnaud González. Et Bernard Diomède terminera cette attaque avec, évidemment, Stéphane Giversch, le meilleur buteur du championnat. Deux, quatre, trois, trois qui s'affrontent ce soir. Ça c'est pour l'aspect tactique. Et puis deux équipes au gros cœur. Et deux publics qui chantent depuis un bon moment déjà dans les tribunes de ce stade à Bédéchamps. Alors, côté Lançois, si vous l'avez dit Christophe, et bien par rapport au match de Coupe de France, Debev a cédé sa place à Johan Lachor, qui reprend donc une place d'arrière latérale. C'est une défense classique, du coup. Défense classique avec Magnet, Wallem et Sikora. Déu, lui, repasse en position de milieu de terrain. Il aura un match important à jouer avec Foué. Et Ziani sera toujours l'organisateur. Et devant, Anto de Rovniac est là. Il n'est pas sur le banc des remplaçants. Il est à la pointe de l'attaque avec ses deux compères, Véral et Smissaire. On a vu le jeune Arnaud Gonzalez venir au pressing et venir faire l'effort sur Marc-Vivien Foué. Ziani et domination lançoise prise en main des événements par les 100 et or. En ce début de rencontre avec Déu, qui a voulu recentrer ce ballon. Un ballon dégagé par Alain Goma. Pas pour longtemps. Des Ossérois qui ont un mal fou pour l'instant à se sortir de devant leur surface de réparation. Ils ont du mal, les Ossérois y sont dominés. Les Lançois ne font pas la même erreur, celle qu'ils avaient commise à Châteauroux. C'est-à-dire... Attention avec ce ballon de Foué dans la surface, un ballon chaud. Dégagé par Arnaud Gonzalez qui en est réduit pour l'instant à revenir défendre. Il va encore falloir défendre. C'est repoussé de la tête par Abarivoni, par Diomède maintenant. Et un peu de répit pour les Ossérois. Gonzalez avec Aquebo. Gonzalez. Oui Christophe, l'erreur à Châteauroux justement, c'est-à-dire la seule défaite des Lançois sur les 11 dernières rencontres. Eh bien l'erreur ça avait été de laisser confiance, de laisser prendre confiance à l'équipe de Châteauroux. En ne jouant pas assez haut, en ne jouant pas assez dans le camp de l'adversaire. Eh bien ce soir ils ont décidé d'aller jouer, d'aller chercher les Ossérois très haut. Et ce sont eux qui dominent pour l'instant. Oui avec une nouvelle accélération, celle de Tony Vérel qui pousse Danjou à mettre ce ballon en touche. Déu avec Tony Vérel. Déu encore peut s'appuyer peut-être sur Dromniak, sur Vérel d'abord. Et Anto Dromniak dans la surface qui empêche ce ballon de sortir. Et le centre de Sikora qui malheureusement bute sur le dos de son coéquipier. Ziani ça va revenir avec Smicer. Ziani non. Petite mésentente, petite imprécision. Et Sylvestre relance ce ballon avec Diomed. Bien stoppé là-bas par Wallem. Oui qui avait bien anticipé sur le dribble extérieur du pied de Bernard Diomed. Il n'y avait absolument pas faute, pas obstruction. Ziani a voulu lancer Vladimir Smicer mais ça file en touche. Alors on l'a dit, il fait très chaud ce soir à Auxerre. Et la condition physique va être primordiale. Primordiale parce que ça permet de prendre l'avantage sur l'adversaire dans les duels. Et puis aussi primordiale parce qu'il va falloir maintenir un rythme élevé le plus longtemps possible. Vous avez raison de le dire d'ailleurs. Caron Leclerc est en train de se demander à ses joueurs justement dès la perte du ballon de faire du pressing. Donc c'est vrai que physiquement ça va être très difficile. Oui et Déu en tout cas il récupère les lanceurs en ce moment. Il domine assez copieusement ce centre de la Chor. Ça nous a permis d'entendre la voix de Laurent Paganelli qui va nous accompagner tout au long de la soirée. Laurent. Notre homme de terrain, notre relais de ce qui va se passer sur la pelouse. Il n'a peut-être pas assez dit mais quand même un match également très important pour Giroud et ses hommes. Parce qu'il est question d'Europe. Oui il est question d'Europe. Ils sont tenants de la coupe intertoto, les Auxerrois. Mais je suis sûr qu'ils préféraient évidemment se qualifier directement pour l'UEFA. Maintenant ce serait quand même moins dramatique pour eux de perdre ce match. Alors que Lens qui est en tête depuis plusieurs semaines maintenant peut tout perdre. Peut perdre la coupe, le championnat en perdant ce soir en cas de victoire de Metz. Donc c'est quand même un petit peu plus angoissant pour les lanceurs. Lachuer avec Danjou. Redonne à Lachuer qui n'a pas pu stopper ce ballon. Récupéré très vite par les lanceurs et par Jean-Guy Wallem qui lance là-bas. Éric Sicora pour le centre peut-être. Pour un couffrant, un 6 mètres que décide M. Bata. Ce sera un renvoi au 6 mètres. Christophe, combien renvoi ? On va juste faire un petit tour à Saint-Saforia pour voir le début du match et comment les choses se passent. Metz-Lyon, Denis. Oui Metz-Lyon, ça chauffe. Philippe, bien sûr les Messins ont entamé ce match très très fort. Ils ont décidé tout de suite de mettre les choses au point avec leurs adversaires du soir. C'est-à-dire des Lyonnais en quête d'Europe directe aussi. S'ils glanent un point au stade Saint-Saforia. C'est important aussi pour eux ce match. On avait peut-être oublié de le dire tout à l'heure. Mais la coupe intertoto, ils s'en passent très volontiers. Parce qu'ils sont en lice depuis le 21 juin dernier. Les Lyonnais là c'est Kaveglia qui joue, qui essaye de se défaire du marquage. Voilà Delmotte en position délié gauche. Des Lyonnais quand même privés alors que Castelhoff intercepte ce ballon. Privé de Bacilla, de Job et de Daniel Bravo. Tous les trois blessés. Et des Lyonnais qui essaient de contre-attaquer. Mais ce n'est pas évident. C'est le main Castendosh. Lui après un petit coup reçu au mollet lors de l'avant-dernière entraînement. Et bien présent. Le capitaine toujours aussi rassurant. Du Football Club de Metz. Avec des ouvertures. Une ouverture très très longue. Qui va directement dans les pieds de Grégory Coupey. Qui a fait une saison tout à fait remarquable. Rigobertsong, le Camerounais protégé de Claude Leroy. On le verra bientôt en Bretagne et puis en Corse. Puisque les Camerounais avec la visite de Patrick Mboma. Qui est venu tout à l'heure à l'hôtel soutenir ses copains. Seront du côté de la Corse pour un stage. Et puis ensuite en Bretagne. Christophe Cocard attend le dégagement de Coupé. Vous voyez qu'il était un petit peu gêné par le soleil. Tête de Song. Pires. Pires qui essaye de passer. Robert Pires rattrapé par Uras. Et la vilaine faute là de Uras. Il n'est pas content. Robert Pires et M. Colombo qui est là ce soir. A siffler un coup franc logique Olivier. Oui tout à fait logique. A noter Denis que cette équipe Messines est dans sa composition habituelle. Elle a commencé ce match comme il le fallait. En mettant immédiatement la pression sur les joueurs lyonnais. On voit Robert Pires. On voit Blanchard tout de suite aller de l'avant. Et c'est vraiment de bons signes pour cette équipe Messines. On parlait tout à l'heure de chaleur. Il fait aussi très très chaud à Saint-Saforien. Attention Olivier avec cette tête. Uras qui remet Rodriguez en jeu. C'est le but. Ouverture du score ici au football de Chateau-Messe. Grâce à Bruno Rodriguez. Son 13ème but de la saison. Ce mauvais renvoi de Cédric Uras qui a été fatal. Rodriguez que l'on dit peut-être sur le départ. Moualinari le président de Metz s'intéresse d'ailleurs au Montpellier. Christophe Sanchez pour le remplacer éventuellement. Mais ce sera dur à remplacer dans le cœur des Messines le Corse de Metz. Quel beau but de Rodriguez Olivier. Oui avec cette petite faute au départ. Donc bien joué par Mérieux. Blanchard en position fait un bel diagonal. Uras qui rate son dégagement. Et regardez de la façon dont Rodriguez intérieur du pied bien en équilibre. Bien positionné. Il fusil coupé pour l'ouverture du score pour les Messines. Ça ne peut pas mieux commencer pour les Messines. Voilà Rodriguez qui marque. Philippe fait 1-0 pour le football club de Metz. contre l'Olympique lyonnais. On joue depuis maintenant 9 minutes. Et oui les Messines ils ont déjà l'aiguille dans la boîte à gants. L'aiguille du contour. On retourne tout de suite du côté d'Ausserre avec Christophe Joss. On est bien dans le rouge aussi en ce qui concerne le contour ici sur la pelouse ausseroise. Et tout simplement parce que les Lensois poussent également. Ils veulent aller chercher une victoire. Pour être tout à fait sera. Il est hors-jeu. Alors qu'il avait ouvert le score Vladimir Smisser. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant là-bas. Et M. Bata l'a suivi. But refusé donc. Mais ça symbolise. Et en tout cas ça concrétise une domination lançoise. Ça ne concrétise pas puisqu'il y a hors-jeu. Et très logiquement d'ailleurs. Oui. Deux joueurs étaient hors-jeu. Anto Dromniak. Et surtout le buteur Vladimir Smisser. Mais c'est vrai. Ça illustre bien la domination de Lens. Qui joue en leader ce soir. Qui a pris d'emblée la direction des opérations. Déu on a souvent eu l'occasion de le dire. Est un pion essentiel. Samedi dernier il jouait comme un véritable libéraux. D'ailleurs sa défense. Aujourd'hui. Eh bien il joue au milieu de terrain. Et c'est lui qui coordonne un petit peu. Toutes les attaques. Avec Ziani évidemment. Mais Ziani qui joue très près de ses attaquants. Et qui sur cette phase de jeu. Par une fin de deux frappes. Avait mis un petit peu toute la défense aux serroises dans l'embarras. Oui. Et Ziani que l'on voit absolument partout. En ce début de rencontre. Stéphane Ziani. Qui a été évidemment l'un des grands artisans du très beau parcours l'ençois. Et puis vous dire simplement une chose. Sachez que dans le monde du football. Que ce soit Lens. Ou Metz. Et dans tous les gens qui suivent le foot. Ça fera plaisir de toute façon à quasiment tout le monde. Que l'une de ses deux formations soit championne. Et surtout tout le monde s'accorde à reconnaître. Que ou si Lens ou Metz devient champion. Eh bien ce sera mérité pour ses formations. En tous les cas Christophe. Il y a eu une scène de joie sur le but. Le but lanceur refusé de la part du banc de Lens. Mais en tous les cas. On est sûr et même certain que du côté de Lens. Eh bien il n'y a pas de poste radio sur le banc. On n'est pas du tout au courant du score à Metz. Les remplaçants Hervé Arsène. Philippe Brunel. Xavier Méride. Mickaël Debev. Voignot-Élois. Christophe Marichet. Le gardien remplaçant. Monaco contre Bordeaux. Rejoint quelques instants Fabrice Poulain. Monaco Fabrice. Oui Philippe. C'est parti très vite. Troisième minute de jeu. Michel Pavon pour Sylvain Viteur. Des 20 mètres. Superbe frappe. Et c'est Bordeaux qui mène ici au Stade Louis 2. 1 à 0 après 3 minutes. Au Serre-Lens. Là on joue depuis 12 minutes à notre pendule. C'est pareil pour vous Christophe. 11 minutes et 20 secondes exactement Philippe. Toujours pas de vue. 0 à 0. Mais vous le voyez. La rage de Giroud qui sent bien que ses joueurs en ce moment sont en train de lâcher un peu prise. Et de se faire dominer assez largement par Des Lenssois. Très très en forme apparemment. Et surtout qui semble avoir complètement oublié. Et ça se vérifie la déconvenue en Coupe de France. Et fidèle à leurs habitudes. Vous savez les Lenssois n'ont toujours pas réussi le moindre match nul à l'extérieur cette saison. Et se présente à l'extérieur avec beaucoup de victoires. Ou des victoires ou des défaites. Vous voyez ce sont eux qui ont le plus grand nombre de victoires extérieures. 9. Et c'est aussi, on ne l'a pas dit. Mais c'est le choc entre les deux meilleures attaques du championnat. Avec 54 buts ex-echo. Donc ce serait quand même bien. Drame si ces formations là ne nous offraient pas de but ce soir. Remarquez ça ferait pour une fois les affaires de Lens. Parce qu'on vous le dit avec un point du match nul. Normalement Lens devrait. Même si matiquement ce n'est pas certain. Devrait être sacré champion de France. Oui il faudrait un écart de plus de 6 buts. Au moins 6 buts. Dans le match entre Metz et Lyon. Une touche à jouer en faveur des Bourguignons. C'est effectué par Agbo sur Lachuaire. Qui se débarrasse de Marc Vivien-Foué. Qui trouve Sabri Lamouchi. Peut-être la première occasion. Serroise. Et c'est l'ouverture du score ici à la Bénéchamp. Dès la 13ème minute. Sabri Lamouchi sur la première frappe en direction. Début de Guillaume Varmuz. Au cerf Marc. Vu de Sabri Lamouchi. Voilà un but. Et vous savez pourquoi. Qui fait très très mal au 100 et or. Parce que pour l'instant. Lens n'est pas champion de France. C'est Metz qui est champion de France. Pour la frappe pure de Sabri Lamouchi. Mais tout est parti. D'un contrôle orienté de Yann Lachuaire. Extérieur du pied sur le contrôle. Il élimine son adversaire direct. Fauxé. Il le permet de jouer après. Extérieur du pied. Sur son compère Sabri Lamouchi. Une deux. Parfait. Lamouchi. Guy Varch. Et Lamouchi frappe pure. Frappe sèche. Et Vermuse. Sans réaction. Qui constate les dégâts. Frappe à mi-hauteur au ras du poteau. Il n'y pouvait rien. Et Lionel Charbonnier qui tente de récupérer. D'un choc. Blessé. Touché à l'épaule visiblement. Lionel Charbonnier. Qui se plaint depuis quelques instants. Oui d'ailleurs il y a. Frédéric D'Anjou qui est venu voir Guirou. En lui demandant d'échauffer des chefs-école. Parce qu'à priori c'est assez sérieux. Oh oui. Je n'ai pas l'impression qu'il termine le match. Lionel Charbonnier. Il semble se plaindre assez largement. Et vous voyez. On vous disait. On va certainement voir des vues dans ce match. C'est parti. Dès la 13ème. Avec Lamouchi. La réaction lance-oise peut-être. Johan Lachor. Mais battu par la sortie d'Anjou. Le bon retour de Johan Lachor. Oui. C'était juste avant le contrôle orienté. Qui permettait à Lachuaire. De se débarrasser de Foué. Une de Lamouchi. Le décalage est fait. Une de avec Guy Varche. Et cette frappe pure. Cette frappe sèche. Et bien Lamouchi est en forme. Lui aussi il y a pas mal de choses à prouver. Il est dans la liste des 28. Et il a envie de se montrer à son avantage. En tous les cas. Auxerre a su parfaitement résister en ce début de match à la furie à l'ansoise. Et ils ont montré qu'ils étaient toujours aussi habiles à jouer le pont. Oui. Aussi réaliste surtout. Première occasion. Premier but pour les Auxerrois. Et la deuxième occasion. La voilà maintenant avec ce déboulé de Rabarivoni. qui a voulu s'entrer. Alors que Déu lui aussi est resté sur la pelouse et se plaint. Mais Smisser va certainement exploiter ce ballon. Et orchestrer la contre-attaque. Vladimir Smisser. En appui sur Drobniak. Et c'est monsieur Bata. qui va mettre un terme au jeu pour aller prendre des nouvelles de Frédéric Déu. À Cannes. Il y a un match pour la descente. Cannes-Guingamp avec Christian Delcourt. Oui Philippe. On joue la septième minute de jeu ici à Cannes. Et face à des Guingampais un peu empruntés. Et là il y a peut-être une faute sur Marco Grassi. Non. Monsieur Sars a préféré ne pas siffler des Guingampais. Donc qui ne sont pas tout à fait rentrés dans le match. Et c'est Canois. On profite pour cette première incursion. Avec ce ballon et cette tête de Bray. 1 à 0 ici à Cannes. En faveur de Cannes Philippe. Merci. Retourne à Auxerre. Je vous rappelle à 20h16. Metz en ce moment 68 points en tête. Lance deuxième 67 points. Christophe. Voilà. Et donc Metz champion de France pour le moment. Mais il reste, il reste... Beaucoup de temps. On vient à peine de passer le quart d'heure. Le premier quart d'heure. Deux jeux ici au Stade Abbé-des-Champs. Et une faute de Cyril Manier sur Stéphane Guivarch. En tout cas, un but qui a fait du bien aux Osserrois. Mais qui n'a pas fait du bien à Daniel Leclerc. Qui vient de rappeler deux choses à deux joueurs. Premièrement, Anton Tonviac en lui demandant de bouger beaucoup plus. Et à Vivien Foué de moins participer aux jeux offensifs. qui vient Foué qui est tout proche de Sabri Lamouchi, le buteur. Il y a cette frappe de Guivarch. C'est contré par Vladimir Smissaire. Et un ballon qui va filer en touche là-bas. Oui, c'est beau la confiance. Il était au moins 30 mètres sur le côté gauche. Et bien, il n'a pas hésité à tenter sa chance, Stéphane Guivarch. Alors qu'on le voit sous un autre angle. Ce 1-2 parfaitement réalisé. Manier, cherche une solution. On la trouve derrière avec Jean-Guy Wallem, son compère de la défense centrale. Frédéric Déu, qui a récupéré. On s'appuie sur Marc-Vivien Foué, le Camerounais. On est obligé de revenir derrière. Manier avec Jean-Guy Wallem. Un peu d'espace pour Jean-Guy Wallem. Le capitaine Lançois. Mais très peu de solutions. Oui, très peu de solutions, évidemment. Parce que marquage individuel tout terrain des Océrois. Fidèle à leurs habitudes. Et pour les Lançois, il va falloir beaucoup bouger. Faire de faux appels, de fausses pistes. Pour essayer de se démarquer. Offrir des solutions aux porteurs du ballon. Sikora, qui a centré ce ballon. Mais contré par Diomède. Et Frédéric Danjou, qui dégage loin. Très loin dans le rond central. Directement sur la tête de Wallem. Sikora effectue cette remise en jeu pour Vérel. Qui, lui, bouge énormément. Le centre de Vérel. Renvoyé par Kwame Agbo. Et de nouveau, Lens s'installe devant la surface de réparation Océroise. Mais Lens commet des fautes. Et une, celle-ci, de Frédéric Déhu. Et bien, à propos de fautes, ils en ont commis 606 depuis le début du championnat. Contre 449, ce qui est le nombre de fautes moyens. Statistiquement. Votre équipe, et bien, ils ont pris le même nombre de cartons. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'aggressivité maîtrisée dans les duels, les lanceurs. Et une nouvelle. Oui, Marguilien Fouet. Qui ne montre pas seulement sa puissance. Mais qui joue aussi avec les mains. Et qui a attrapé au collet ce rue Lamouchi. Alors Lamouchi, puisqu'on parle transfert, évidemment, cette fin de championnat. Devrait normalement rejoindre l'AS Monaco. Et un joueur ferait le chemin inverse. Stéphane Carnot, qui lui intéresse déjà depuis quelques temps Giroud. Mais qui, là, dans le cadre d'une transaction, pourrait lui se retrouver sous les couleurs bourguignonne. À charge pour Stéphane Carnot d'accepter cette offre. Un nouveau centre et égard à cette frappe peut-être de Lachuer. Il a pu amorcer sa frappe, Yohann Lachuer. Parce que Béhu et Lachuer se sont jetés comme des morts de faim. Vous allez voir, pour empêcher Lachuer d'armer tranquillement et sereinement sa frappe. Sur cette remise de Stéphane Guivarch à nouveau. Regardez comme on se jette du côté de Déhu pour gêner le frappeur. Pour se sacrifier, pour essayer d'empêcher le frappeur de prendre le temps de bien armer. Bon ballon, bonne talonnade de Drobniak pour Tony Vérel. Qui déborde Agbo et qui va pouvoir centrer Vérel. Mais la bonne anticipation de Danjou. Pris par Vérel qui fait l'effort. Voilà, quelle fin de saison de Tony Vérel. Oui, et puis quel geste technique de Frédéric Danjou. Qui, avec beaucoup de ruse, a senti le centre-entrée de Tony Vérel. Et après, il a essayé de faire un crampon sur lui. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid. Regardez. Oh, la détermination de Vérel. Vérel qui s'arrache. Voilà, il va mettre ce ballon en douche. Ah, il va mettre, c'est sûr, Tony Vérel, tout ce qu'il a dans le ventre dans ce match. Bon, ils ne vont pas lâcher. Mais en soi, ça c'est sûr. Dans tous les cas, ils sont un petit peu pris en compte dans ce début de match. Ce qu'ils ont parfaitement entamé. Il faut conserver le même rythme. On l'a dit, il fait chaud. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester dans ces dispositions ? Physiquement, ils ont dépensé quand même beaucoup d'énergie dans leur finale de Coupe de France. Voilà. Oui, faute cette fois d'Eric Sicora sur Diomède qui tentait de le déborder. Prix de vitesse, Sicora. Et qui prend par là même un carton. C'est le premier carton de cette rencontre. Après 21 minutes de jeu. Et toujours cet avantage au Sosserrois. Avantage d'un but. But marqué à la 13ème minute par Sabri Lamouchi. Et qui a marqué son cinquième but. Le cinquième à domicile. Il a mis tous ses buts à domicile, Sabri Lamouchi. Et celui-ci est d'importance. Puisque pour l'instant, on va dire qu'il permet à Metz d'être champion de France. Et à Ocea d'être qualifié directement pour l'UE. La nouvelle faute de Marc-Livien Foué. Il prend intéressant à jouer pour les Ocearois. Frappé par Lamouchi, la bonne montée. Et le renvoi de la tête de Jean-Guy Ouallem. Agbo. La clé par Drogniac là-bas. Le duel Agbo-Ziani aussi pissov. C'est une autre clé du match. Ziani c'est l'homme en forme. C'est la courroie de transmission. C'est celui qui peut débloquer le match. En tous les cas, c'est lui qui alimente toujours très bien ses attaquants. Passeur, buteur, Stéphane Ziani. Et bien si Agbo gagne son duel avec Ziani, certainement qu'Ocea l'emportera. Deuxième poteau pour Sabri Lamouchi qui rentre dans la surface. Pris par Johan Lachor. Mais il s'en sort. Sabri Lamouchi va pouvoir mettre en retrait surtout à... ...devant les buts de Varmuz avec Lamouchi encore. Et cette fois le danger renvoyé par Marc-Livien Foué. Vérel. Franck se débarrasse avec toute sa puissance. Tony Vérel du marquage de González d'abord, de Goma. Et c'est pas une mince à faire par la suite. Et qui donne un ballon à Smissaire. Bien attaqué par Franck Sylvestre. Oh quelle action de Tony Vérel. Qui a été faire un curieux 1-2 au départ de l'action. Attention. Avec Ziani. Et ce sera un corner. Un nouveau corner pour les Océrois. Le troisième de cette rencontre des Océrois... Des Lançois, pardon, qui poussent, qui poussent. Mais qui sont toujours menés au score. Et on connaît leur efficacité sur corner. Le bon jeu de tête de Déu. Le bon jeu de tête de Gromniac. Celui de Jean-Guy Wallem. Ce sera pour Marc-Livien Foué peut-être. Lachor. Oui, il a raison. Il fallait offrir une solution. Marc-Livien Foué sur le côté gauche. Et Lanchor peut s'entrer. C'est renvoyé par Danjou. Sikora. Nouvelle phase de domination. Lançoise avec Vérel. Qui se barasse de combat. Et qui est tête à deux doigts d'égaliser. Tony Vérel sur cette frappe. Et une frappe qui malheureusement pour les Lançois. Vient mourir à quelques millimètres du poteau de la cage. De Charbonnier. On voit quelle belle occasion. Et pour les Lançois. Cette superbe remise d'Eric Sikora. Tony Vérel qui s'arrache une nouvelle fois. Et qui n'a pas réussi à cadrer. Mais Tony Vérel incontestablement l'attaquant Lançois le plus rhumant. Celui qui pose le plus de problèmes à la défense aux serroises. Et en particulier à son garde du corps Alain Goma. Oui toujours des grimaces de souffrance chez Lionel Charbonnier. Qui a visiblement de plus en plus de mal. A jouer. Smisser. Smisser dans la surface maintenant. Le check. Et Vérel pour la frappe. Oh l'arrêt de Lionel Charbonnier. L'arrêt. Peut-être un arrêt qui sera le dernier de la rencontre. Vous le voyez. Il a énormément de mal à se relever après chaque intervention. Lionel Charbonnier. Mais pour l'instant c'est le festival Vérel. Un festival stérile. Lance n'est pas servi pour le moment. Oui plat du pied. On l'enroule du côté de Tony Vérel. Pour essayer de la mettre sur la gauche de Charbonnier. Il va bien Charbonnier sur cet arrêt. Ça va. Il est parti à l'horizontale. Il a eu ce ballon aussi. Parce qu'il a senti. Il a senti. Il a vu Vérel ouvrir le pied. Et il avait légèrement anticipé. Oui il sera peut-être moins bien sur ce corner Lionel Charbonnier. Pour sortir. Parce qu'il se plaint. Il se plaint du dos, de l'épaule. On ne sait trop. Ce centre sur lequel il n'est pas sorti. Qui a été repris par Déu. Une nouvelle fois. C'est au-dessus. Ce n'est pas très loin. Et Charbonnier lui va demander je crois à sortir. Oui il a regardé le banc. Il faut rester sur lui. Si on peut. Parce que sur cette tête de Déu. Il ne veut de toute façon difficilement intervenir. Corner tiré au premier poteau. Corner qui fuit le gardien. Difficile pour lui d'y aller. Déu qui fait jouer sa taille. Son timing. Et son jeu de tête. En tous les cas le changement va sûrement avoir lieu. Fabien Koul a été séchopé sur le terrain derrière d'entraînement. A priori on a été le chercher en courant. Donc je pense que le changement va effectivement avoir lieu. Oui et je le vois arriver dans les couloirs. Il est en tenue. Et on va effectuer le changement. Il faudra demander évidemment à Lionel Charbonnier ce qu'il a. Parce que c'est important de savoir. C'est un gardien qui devrait normalement faire partie du groupe de l'équipe de France. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant c'est le championnat qui est en train de se jouer. Et alors que l'on parlait ces derniers temps de réussite insolente des Lençois. La réussite qui fuit ses Lençois là en ce début de match. C'est peut-être un signe. Oui réussite qui fuit les Lençois. En tous les cas Lionel Charbonnier avant de sortir. L'Avenir nous le dira. Peut-être réussit l'arrêt du match pour son équipe. Oui il souffle. Il souffle. Et les Auxerrois bien qui pratiquent toujours leur marquage tous azimuts sur le terrain. On a vu González revenir au marquage sur son adversaire direct Lachor. Voilà changement demandé par Guirou auprès de monsieur Jean Massy. Ce délégué. Regardez bien le monsieur qui avait les cheveux blancs là. Qui ce soir fait son dernier match. En tant que délégué d'un match professionnel. 72 ans. Monsieur Massy c'est la limite d'âge. Il prend sa retraite en tant que délégué. Christophe. Oui. On va juste faire un petit détour pendant la sortie de Lionel Charbonnier. Vers un dessin de Genèse et surtout du côté de Monaco. Monaco-Bordeaux. Fabrice Poulain. Fabrice. Oui Philippe. Du côté de l'AS Monaco avec un centre de Victor Higpeba. Et la tête de David Trézégué. 17ème but pour David Trézégué. Monaco qui revient à la marque. Tiens. Ok. On retourne du côté d'Auxerre. Auxerre lance Lionel Charbonnier et dehors. Oui le coup dur Philippe. Lionel Charbonnier qui a été blessé. Je crois que c'est. Il me semble. Que c'est sur le tout premier corner de la rencontre. Sur sa sortie. Une sortie assez physique de Lionel Charbonnier. Il me semble qu'il ne s'en est pas remis. Il avait fait une grosse grosse sortie Lionel Charbonnier. Mais il avait fallu s'imposer au milieu des très puissants lanceois. Et visiblement il y a laissé. Mais Laurent Paganelli va nous donner des nouvelles de toute façon dès qu'il en aura. Et donc Fabien Kohl a effectué son entrée en jeu. Il va falloir être fort pour Fabien Kohl. Et chaud tout de suite parce que ça chauffe effectivement devant les buts d'Auxerre depuis quelques instants. Et ça va revenir avec Magnyé. Pour la tête de Faux. Et mais devancé par Danjou. Et défense héroïque des Auxerreois en ce moment. L'Auxerre pour exploiter la contre-attaque pris par Déu. Geste technique défensif. On les voit plus souvent chez un attaquant dans la surface de réparation. Et bien ça sert aussi aux défenseurs pour dégager leur camp. Et Déu qui s'est excusé tout de suite parce qu'évidemment il a peur de prendre un carton. Et ça va permettre aux Auxerreois de respirer un petit peu, de se replacer plus haut sur le terrain. Cicora. Mais Guillaume s'est bien repris et a pu transmettre ce ballon à la mouchille qui s'essaye encore. Une nouvelle fois ça prenait la direction du cadre. Et au tour de Guillaume Vermus de réussir un très gros arrêt. Vous le voyez. Lance, domine. C'est vrai, copieusement. Mais s'expose, s'expose terriblement aux offensives Auxerroises. Rares mais très dangereuses. Oui, bien joué, bien joué Vermus. Mais heureusement pour lui que cette frappe de la mouchille était sur lui, était plein axe. Parce qu'elle était cadrée et elle retombait très vite. Et un corner en faveur des Auxerrois. Qui dans ce domaine en ont obtenu bien moins que les Lensois en ce début de rencontre. Et ils ont obtenu beaucoup moins d'occasions également. Et pourtant, ce sont eux, les Bourguilions qui mènent au score depuis la 13ème minute et depuis le but de Sabri Lamouchi. Oui, Giroud leur avait dit, eh bien, avant le match, qu'il fallait être appliqué et persévérant. Eh bien, en plus, ils ont été réalistes, les Auxerrois. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont meilleures attaques. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont meilleures attaques à domicile. Mais ce n'est pas par hasard non plus que Lance a la meilleure attaque Exdeco avec eux. Et est aussi Lance la première attaque à l'extérieur. Magné. Avec Anto Drobniac qui est venu solliciter. Ce nom, il l'a obtenu, mais poussé. Irrégulièrement dans le dos par Sylvestre. Et Coufranc en faveur des Lensois. Et beaucoup de monde dans la surface de réparation aux Serroises. Coufranc s'apprête à frapper Frédéric Déu. Une combinaison. Va chercher la tête de Marc-Vivien Faut. Oui, c'est en danger, sans souci pour Fabien Rôles. Fabien Coul, pardon. C'est son tout premier ballon de la rencontre. Pour Lionel Charbonnier. Alors donc c'est un coup dans les côtes qui l'empêche de respirer. Et du côté Lensois, Daniel Leclerc est en train de demander à son équipe d'arrêter de se faire contrer dans l'axe du terrain. Et de passer par les côtés. Et surtout de trouver de suite les trois attaquants. Oui, exact. Ils l'ont bien fait au cours des premières 20 minutes les Lensois. A savoir jouer et utiliser parfaitement les espaces, la profondeur grâce aux appels de balles de Smisseur et de Tony Vérel. Il faut maintenant qu'Anto Drobniac se mette un petit peu au diapason de ces deux compères d'attaque. Et offre plus de solutions en point d'appui, en point d'ancrage. On les remise. Il y a un duel entre Goma et Foué là-bas. Qui tourne à l'avantage du Camerounais visiblement. Pris derrière mais illicitement par Diomède. Des gros tacles de Bernard Diomède. Christophe, on vous quitte pour aller voir Strasbourg-Montpellier avec Jean-Charles Sabatier. La Meno. Une demi-heure de jeu ici au stade de la Meno. Philippe avec une équipe strasbourgeoise particulièrement fébrile. Et qui tente enfin avec Stéphane Collet de venir s'infiltrer dans la surface de réparation. Montpellieraine, des Montpellierains qui il faut dire qu'ils même jouent crainement leur chance. Avec une bonne occasion pour des places à la 20ème minute. Ballon Gérald Batik pour Philippe Racheque. La peine de balle au 2ème poteau d'Arpinon. Qui va pouvoir venir devancer Bruno Martini pour libérer l'ensemble du stade de la Meno. 1-0 pour Strasbourg. Et 3ème but de la saison pour Frédéric Arpinon. Metz-Lyon. On va aller du côté de Saint-Safon et à retrouver Denis Balbi. Olivier Rouillet. Denis. 34ème minute de jeu en première période et toujours 1-0 grâce au 13ème but de la saison de Bruno Rodriguez. Des Lyonnais qui sont loin d'être ridicules en contre avec notamment un grand Christophe Kocker. Mais des Messins qui procèdent également en contre parce qu'ils laissent les Lyonnais jouer. Et des Messins avec Pires, avec Mérieux l'homme providentiel qui reste sur deux buts magnifiques contre Nantes et puis contre Toulouse. Des Messins qui tiennent le bambou et qui sont pleins de volonté avec Dany Baufin en position de Véléro qui peut s'entraîner la personne. Si ce n'est Kocker revenu. Oh c'était dangereux. C'est un but qui aurait pu être marqué par Rodriguez. Il aurait fallu vraiment une chance énorme, une chance immense. Mais Olivier on sent les Messins vraiment très très bien dans cette rencontre. Ils ont le match en main et ils sont solides. Oui oui les Messins ont le match bien en main mais il faut qu'ils se méfient quand même. Parce que vous l'avez dit Denis, les Lyonnais mettent le nez à la fenêtre. Ils commencent à venir un petit peu gêner les Tizi. Ils commencent à bien déployer leur jeu. Mais alors il y a un travail fantastique qui est fait du côté des Messins. C'est que tout le monde, tout le monde se bat pour la conquête du ballon. Que ce soit Pires, que ce soit Berriot. Tout le monde se replace bien et ensuite on repart calmement. On essaye de trouver Bruno Rodriguez en pointe d'attaque. Qui à son tour lui essaye de remiser. Mais l'équipe Messins quand même fort bien en place. A noter Denis que Joël Muller sait ce qui se passe actuellement à Auxerre. Le but de Sabri Lamouchi a été raconté parfaitement et très rapidement par Patrick Razurel. Qui a un Walkman dans les oreilles, qui écoute la soirée radio. Au départ, Joël Muller ne voulait pas être informé. Mais c'était tellement important. Patrick Razurel n'a pas pu s'empêcher de lui glisser dans les oreilles. Que Auxerre avait marqué. Voilà c'est Vincent Alix, notre homme de terrain. Qui est là ce soir à Keto Zaguet. De ce qui va se dire sur le banc Messins. Et sur le banc Lyonnais où Bernard Lacombe s'agit énormément. Cocard avec Uras en profondeur pour Canoté. C'est un gros duel Canité. Rigoberts Song qui, vous le savez peut-être, là c'est Canité. Orphelin de job ce soir. Le banc avec Carlo Molinari, Joël Muller. Rigoberts Song qui sera un des Messins. On la voit à la petite radio. Rigoberts Song qui sera un des Messins avec Blanchard et Epires. Pires a quitté le club et lui a signé à la Salernutana en division 1 en Serie A. Plutôt italienne. C'est un club promis tout près de Naples. Pour Rigoberts Song. Couvrant le Castendosh vers Rodriguez. Ce sera Frédéric Mérieux. Mérieux, Rodriguez dans la surface de réparation. Il y a télescopage entre deux Lyonnais. Et la touche est Messins pour Robert Pires. Il va la laisser bien sûr à Philippe Gaillot avec un public immense d'encouragement. Immense de bonheur. Il y a des cœurs qui battent à 200 à l'heure. Et puis il y a beaucoup de joueurs aussi qui viennent dès qu'il y a un temps mort. C'est-à-dire rarement s'abreuver auprès des bancs respectifs. Parce qu'on l'a dit et répété, c'est partout en France. Vous avez pu le constater. Denis, on va à Monaco pour Monaco-Bordeaux avec Fabrice Poulain. Oui, Philippe, ici au Stade Louis 2 avec un match complètement débridé. Beaucoup d'occasions de but. Centre de David Trezeguet. Reprise de volée superbe de Victor Higpeba. Quinzième but de Victor Higpeba. 2-1 pour Monaco. Merci Fabrice. On refile tout de suite Saint-Saphoria. Denis Balbière. Florent Laville en profondeur pour Canuté. Ce sera une interception de Vladan Nukic. Monsieur Colombo a sifflé un coup franc. Contre les Messins, un coup franc qui est joué. C'est Vladan Nukic qui a été l'auteur de la faute. Là aussi, c'est certainement l'une des clés du match. Je veux dire, entre ce duel entre Canuté et Rigobertsong. Pour le moment, personne n'a pris le dessus. Il faut rester très, très vigilant. Avec cette reprise d'Alain Caveglia, nettement au-dessus de la cage du Lionel Letizy, le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Oui, on revoit cette belle bicyclette de Caveglia. C'était bien joué. C'était une belle tentative. Les Lyonnais, je vous le disais, de temps en temps, viennent un petit peu gêner Letizy. Mais ces Messins sont bien en place. A l'image de Bruno Rodriguez qui lui sert essentiellement de point d'appui pour relancer les attaques Messines. Oui, j'allais dire enfin carton jaune pour un Lyonnais. Parce que c'est vrai que Linares ou Huras ont des gestes un petit peu limites de temps en temps. Monsieur Colombo vient de sortir le carton jaune contre Linares. Alors que c'est Mérieux qui est touché sur la pelouse. Frédéric Mérieux. Denis, on va au Havre pour le Havre. Marseille rejoint Vincent Raduro. Et on joue depuis 10 minutes dans cette rencontre. Et en fait, on joue depuis maintenant 35 minutes. Puisque vous voyez ici ce qui est exactement l'égalisation de Cyril Pouget. Il y a un partout puisque le premier but a été inscrit pour Marseille tout à l'heure par le joueur marseillais Arthur Moses. Rendez-vous dans 5 à 6 minutes pour la mi-temps. Vous verrez tous les buts, même celui-là. Mais on était obligé. Metz, Lens, c'est très très chaud et vous comprenez pourquoi. On va retourner maintenant à Saint-Symphorien et dans quelques minutes du côté du stade Abbé-des-Champs. Allez, avec Monsieur Colombo, Monsieur Muller, c'est Denis Balbir et Olivier. Oui, Frédéric Mérieux s'est relevé, vous le constatez. Mais il va re-rentrer sur le terrain. C'est un coup franc pour Sylvain Kestendosh et les siens. Et c'est d'ailleurs de ligue très chaud sur le terrain parce que là, il y a une échafoureuse qui vient de se produire. Monsieur Colombo doit rester très très attentif parce qu'on sent tout le monde sous pression. Il ne faudrait pas que ce match dégénère. Et Monsieur Colombo a demandé à Frédéric Mérieux de ne pas rentrer encore sur le terrain et de laisser jouer le coup franc par Sylvain Kestendosh. Alors est-ce que maintenant Frédéric Mérieux peut rentrer ? Voilà, il chambre un petit peu Monsieur Colombo. Frédéric Mérieux, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a été averti verbalement déjà tout à l'heure. Et Monsieur Colombo s'est mis de public à dos. C'était facile dans ce genre de circonstances qu'il en soit ainsi. En tous les cas, la défense lyonnaise essaie de se dégager et de prolonger avec la ville. Caveglia, Violo en profondeur pour Delmotte. Toujours ses grands gabarits lyonnais. Mais la technique, la justesse de temps de Dani Boffin a eu le dessus. Oui, Dani Boffin qui était bien revenu sur Delmotte. Et ensuite, vous avez vu ce beau geste technique. Il a fait un petit log du pied droit puis enchaînement derrière. Je vous rappelle, pardon Olivier, que Metz mène 1-0 grâce à Rodriguez. On joue la 40e minute dans cette première période. Mérieux avec une tête de carteron. Robert Pires qui se bat énormément. Linares qui écarte à gauche Delmotte. Boffin va au pressing. Delmotte choisit la transversale. Ce sera pour la ville qui accélère. Cocard redouble avec Hurac. Les tacs et les échanges se font un petit peu plus brutaux au fil des minutes. Hurac devant Gaillot. Cocard qui va pouvoir s'entrer. C'est dangereux. C'est très dangereux s'il avait pu lever son ballon. Mais attention à Cocard. Je le trouve personnellement très en forme ce soir. Regardez Christophe Cocard qui a toujours son style en dribble et en placement de jambes assez tranchant. Blanchard, Vladan Lukic, Philippe Gaillot dégage très très loin. Mais sur des maillots blancs lyonnais. Philippe Violo. Gaillot ! Merieux et Violo qui restent corrects. C'est une excellente chose. Oui, sur ce genre d'action, on a vu Gaillot dégager le ballon un peu n'importe quoi. Il faudrait justement que les Messins se reprennent, gardent leur sang-froid et essayent de sortir le ballon proprement pour pouvoir enchaîner. Et non pas le repèrent systématiquement parce que maintenant, le danger va revenir vers le but défendu par Lionel Letizy. Le danger, c'est ce coup franc Duras. Avec un ballon, je le disais, les grands gabarits lyonnais, eh bien ils sont montés comme Delmotte qui essayait de se détendre. Qui était un petit peu poussé de l'épaule en extension par Castendosh. Letizy a bramoulé vers Robert Pires. Robert Pires devant Linares. Pires qui essaie de défier son garde du corps. Robert Pires qui est passé tout en puissance avec son coudrin magique. Robert Pires qui est passé encore une fois, qui peut centrer. Robert Pires mais c'est derrière le but de Grégory Coupé devant cette tribune qui avance à grands pas. Les travaux sont vraiment phénoménaux ici à Metz. Et on revoit la belle action de Robert Pires. Regardez là, il va faire passement de jambes. Hop, il emmène le défenseur Lyonnais. Et ensuite, extérieur du pied et son centre est un petit peu trop tendu. Il va derrière le but défendu par Coupé. Et c'était un peu normal parce que Robert Pires vient de faire un effort assez conséquent. Et pour prolonger les propos d'Olivier Rouillet, Joël Muller depuis le but de Rodelguez finalement, demande à ses joueurs de ne pas subir. Il a le sentiment que son écrit recule en ce moment. Il faut calmer le jeu, mettre la balle à terre et avancer vers le but de Coupé. Appel de balle entendu d'Alain Caveguia. Le capitaine et Pascal Pierre retardent l'échéance. Mais la balle reste lyonnaise. Des Lyonnais qui ont été toujours contents de repartir avec des points importants de ce stade de Saint-Symphorien. Deux défaites seulement ici depuis la remontée en division 1 en 89. C'est quand même énorme. C'est ce qu'on peut appeler une bête noire pour les médecins, cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Luchich, Mérieux qui dégage mais ça va retomber dans les pieds de Florent-Laville. Le grand pop de Robert Pires, on se souvient qu'ils ont joué en espoir. Et notamment un France-Allemagne espoir mémorable ici. M. Colombo a sifflé. Et Joël Muller calme André Biancarelli. La doublure de Lionel Letizzi qui est toujours extrêmement bouillant sur son banc. M. Colombo a sifflé. Et bien lui aussi tenté de calmer la doublure de Lionel Letizzi. Le Corse André Biancarelli qui on l'avait vu à Guingamp, qui on l'avait vu face à Nantes. Et le deuxième coach de Metz, il est très très bouillant. Encore plus ce soir, regardez le visage d'André Biancarelli qui a re-signé ici au FC Metz pour deux ans. La touche de Gaillot vers Mérieux. Jocelyne Blanchard, 43ème minute de jeu, 1-0 pour Metz. Sylvain Castendosh dans le rond central. Blanchard. Song alors que Joël Muller rappelle Philippe Gaillot. Song chercher Rodriguez, ce sera une prise de balle de Grégory Coupet qui n'a pas été inquiété Olivier de Bilbut. Oui et voilà pourquoi Joël Muller demande à Gaillot notamment d'écarter et de venir aider. Parce que les médecins ne trouvent plus de solution de jeu vers l'avant. Donc ils sont gênés, il faut le faire attention. Car les Lyonnais reviennent très vite vers le but de Letizzi. Et c'est pour ça encore une fois que Joël Muller demande à ses joueurs de bien occuper toute la largeur du terrain. Et de venir en appui, en en soutien. Mérieux Blanchard avec à gauche, ça n'est pas passé pour Lukic. Mais Mérieux était là pour contrer. Blanin-Lukic dans la surface de réparation. Lukic qui se met sur son pied droit. Il hésite, il frappe. C'est pour Coupet. Il a hésité. Il nous a donné l'impression de ne pas savoir ce qu'il voulait faire. Au dernier moment, il a choisi la frappe au but. Mais Coupet était bien présent. Regardez, Lukic qui va revenir face à Fournier. Et là, il tente la frappe. Pas assez fort pour surprendre Coupet. On le revoit encore une fois. Alors qu'il y avait une solution de jeu, au 18 mètres, il y avait Blanchard qui était absolument seul, qui aurait pu prendre ce ballon. Surtout qu'on connaît la frappe de Justin Blanchard. Hubert Fournier va peut-être chercher Canouté. Mais Rigobertsong veille toujours. Canouté. Avec Song qui concède la touche. 44 minutes à la seconde près dans cette première période. Song. Long ballon de Rigobertsong vers l'avant-centre du FC Metz Rodriguez. C'est en fait, oh, Robert Pires a donné ce ballon avec la main. Parce que M.Colombo a sifflé une faute, un retard de main, type et de revenu à la faute M.Colombo. M.Colombo est revenu sur une faute de Canouté sur Rigobertsong. Il dit que Canouté a gêné Rigoberts au moment où celui-ci donnait le ballon. Voyez, on va le revoir sur cette action. Il le retient, il le retient. Et c'est dommage parce que le ballon était gagnant pour les Messins. Et il y avait une belle possibilité de prendre. Lionel Letizzi, très loin devant vers Rodriguez qui a eu le dessus de la tête. Gaillot également. Lukic convoite cette balle mais Carteron est très fort dans les duels aériens. Il n'y a pas faute. Violo. Violo taclé avec Boffin qui reprend maintenant. Boffin qui essaye de passer. Il est passé devant Fournier. Il essaye d'avoir aussi Patrice Carteron. Ce sera difficile mais la touche reste pour les grenats du FC Metz avec Dani Boffin. L'une des grosses satisfactions de cette saison. Et c'est la fin du temps réglementaire pour l'instant. On a passé les 45 premières minutes. Monsieur Colombo ne devrait pas tarder à siffler. Il n'a pas eu trop d'arrêt de jeu. Ballon vers Canuté. Et les Messins sont bien en place défensivement. Ils viennent toujours gêner les Lyonnais dans les balles au pied. Faute de Cocard sur Philippe Gailleux sanctionné par Monsieur Colombo. C'est un jeu qui devient de plus en plus haché. Oui parce qu'on sent également les Lyonnais désireux de ne pas revenir bredouille de la Lorraine. Donc ils ont mis un petit peu la pression sur les Messins. Donc les chocs, les taxes sont un peu plus serrées. Et là aussi il faut que Monsieur Colombo reste très attentif. On l'a dit et répété Olivier. Mais les Lyonnais en cas de match important bien négocié ici seraient européens directement. C'était l'objectif du président Olaz. C'est du tandem Lacombe-Boissa en début de saison. Donc ce serait vraiment une grosse performance pour des Lyonnais qui ont gagné 8 fois à domicile. Mais aussi 8 fois à l'extérieur. Ça aussi il convient de le préciser encore une fois. Pires essayait de passer. Il y a un contre favorable. Mais Cocard est là défensivement. Mérieux aussi dans la surface de réparation. Monsieur Colombo n'a pas bronché. Et il donne ce ballon à Grégory Coupé. Alors que Frédéric Mérieux est en colère après Monsieur Colombo. Et il aura son carton jaune. C'est le carton jaune que l'on attendait si l'on peut dire. On revoit quand même l'action. On voyait quand même que Mérieux avait fait la différence. Et Cocard par derrière est venu gêner Mérieux dans sa course. C'est pour ça que Frédéric Mérieux réclamait un coup franc. Mais il est vrai que depuis le début du match, il est quand même assez vindicatif. Donc c'est pour ça que Monsieur Colombo vient de lui donner un carton jaune. Pris par l'ambiance. C'est vrai extraordinaire ici du stade Saint-Symphorien. Pris par l'enjeu. On sait que Frédéric Mérieux a une petite revanche à prendre sur le Racing Club de Lens. Et Grégory Coupé va pouvoir dégager Monsieur Colombo. Siffle la fin de la première mi-temps. Philippe Metz pour l'instant mène devant l'Olympique Lyonnais sur le score d'1 à 0. Marqué par le Corse de Metz, Bruno Rodriguez. Merci. On file à Auxerre. Lens. Il reste quelque chose à jouer. Christophe Joss. Il y a un suspense qui devient insoutenable pour les supporters Lensois. Vous le savez, si Lens égalise, Lens sera champion de France. Donc Lens pousse énormément à de grosses occasions devant les buts de Fabien Kohl qui a fait des arrêts devant Gropniak, devant Sikora, devant un petit peu tout le monde, devant Marc Vivienfoué. Tout récemment. Et Auxerre tient toujours ce score de 1 à 0. Et aurait même pu ajouter un deuxième but tout à l'heure. Une frappe de Guivarche qui est allée s'écraser sur contre-attaque. Alors que Kohl venait de sauver une situation désespérée sur la contre-attaque. Eh bien, la base du poteau de Varmuz aurait pu être à 2 à 0. Donc vous voyez, il y a un rythme incroyable dans ce match. Oui, beaucoup de rythme. Et toujours le même scénario. A savoir Lens qui domine. Lens qui essaie d'utiliser tous les espaces. Qui essaie à droite. Qui essaie à gauche. Qui essaie de retrouver ce jeu simple et rapide vers l'avant qui lui a si bien réussi depuis plusieurs semaines. Et Lens qui bute toujours au moment de la dernière frappe. Qui n'arrive pas. Qui n'a pas cette réussite qu'il avait il y a quelques matchs encore. Et on a une drôle de sensation. Parce qu'à chaque fois qu'Ausserre se montre dangereux. Ausserre est bien près de doubler la mise. Alors que Lens n'arrive pas à se montrer réaliste. Gros, gros manque d'efficacité, de réalisme là du côté Lensois pour le moment. Ça ne veut pas sourire. C'est peut-être un signe, un mauvais signe pour les Lensois. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais c'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu la réussite fuir autant, laissant et hors. Regardez, la dernière occasion lançoise. Eh bien c'est celle-ci, cette frappe de Marc Vivien-Faué. Sur laquelle Fabien Kohl intervient. Et Fabien Kohl, je peux vous dire, qui a remplacé tout à l'heure, juste avant la demi-heure de jeu, Lionel Charbonnier. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Le jeune gardien au Serrois, parce qu'il a énormément de travail à fournir. Il est encore là pour aller se saisir de ce ballon. Et autant vous dire que c'est évidemment pour ce gardien pas un match facile du tout. Divarge qui a pris ce ballon de la tête devant Wallem. Sans souci pour Varmuz. On joue depuis plus de 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Mais il y a eu un gros arrêt de jeu tout à l'heure, sur un choc aérien entre Rabarivoni et Smisser. Et regardez le résultat, tous les deux ont maintenant un gros bandage sur leur tête. Et là, M. Bata qui consulte son chronomètre, vient de signifier qu'il reste encore une minute à jouer. C'est ce qu'il a décompté en tout cas à l'arbitre de cette rencontre. Qui marche encore, qui s'impose de la tête, mais en couverture. Jean-Guy Wallem pour une nouvelle relance. Avec Tony Vérel. Tony Vérel quasiment insaisissable. Et qui donne énormément de fil à retordre, Alain Goma. Tony Vérel, Vladimir Smisser. Ce sont les deux attaquants qui bougent énormément. Qui croisent leurs courses. Qui offrent beaucoup de solutions à Stéphane Ziani. Stéphane Ziani aussi, un fatigable travailleur. Qui, sans arrêt, cherche à venir au ballon, à offrir une solution. A venir prendre ce ballon. Prendre le jeu à son compte. Le jeu lanceur. Malheureusement, il y a un petit bémol quand même dans cette attaque. C'est Anto Drobniak. Je n'ai rien contre lui. Contre Monténégrin. Formidable buteur. Renard des surfaces. Aujourd'hui, Anto Drobniak, on a du mal à le trouver. Il est bien pris par un super stopper. C'est Franck Sybeste. Mais Anto Drobniak doit absolument se montrer davantage. Afin que Lens ait plus de solutions d'attache. Oui, parce que pour l'instant, Lens est deuxième du championnat. Donc vice, champion de France. Mais pas du tout ce que Lens est venu chercher ici à la baie des champs. C'est-à-dire le titre. Le titre qui échappe pour l'instant au Saint-Eor. Et pour l'instant, on vous le rappelle, un but suffirait au Saint-Eor. Pour revenir à égalité. Et pour empocher ce titre de champion de France. Donc, évidemment, le suspense reste entier pour la deuxième période. Une deuxième période qui sera du même à Kaby. Pour l'instant, un seul but dans ce match. Lamouchi, à la 13ème minute, a ouvert le score. C'est le seul but de la rencontre. Le cinquième but de Lamouchi cette saison. Laurent Paganelli. Oui, je suis avec Stéphane Zani. Stéphane Zani, sans être chauvet, on peut dire que ce 1 à 0 est quand même très cher payé pour vous. Il est très cher payé. Mais tant qu'on voudra faire un peu ce qu'on a envie, on n'arrivera pas à se faire des occasions plus franches. Nous amener. Si effectivement, on n'arrête pas de porter le ballon, il n'y aura pas de surprise. Si une équipe comme Roxierre, ça va être très dur. Merci. Laurent, merci. On va vous emmener faire un nouveau tour des stades maintenant, car il se passe beaucoup de choses. En tout cas, l'info de la soirée pour le moment, c'est que Metz tient le titre de champion de France. Il reste 45 minutes à jouer. On file du côté de Bastia. Retrouvez Philippe Jeunin pour ce match entre Bastia et Nantes. Philippe. Oui, Philippe, c'est vrai, pas d'enjeu ici à Bastia, on vous l'a dit. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. On va voir ça tout de suite. Il aura fallu attendre 37 minutes de jeu pour voir le premier but dans cette rencontre entre Bastia et Nantes à la suite de ce coup franc de Lubomir-Morafique. Il y a beaucoup de monde dans la surface de Landreau. Et il y a surtout Koznikou amorti la poitrine, frappe pied droit. Et Koznikou marque ainsi son cinquième but de la saison. Et il permet donc à Bastia de mener 1 à 0. Mais attention quand même, parce que Nantes, malgré l'absence de Ferry, il y a également beaucoup de jeunes, il y a également les talents comme Darocha ici face à Morley et Souma. Il est passé, Darocha, il peut s'entrer. Et il y a son compère Leroux qui vient tromper ici. Eric Durand pour l'égalisation 1 à 1. On joue encore 5 minutes dans cette première période. Avec ici les félicitations de Le Dizé. Capitaine ce soir en l'absence de Ferry pour Leroux, le buteur. 1 à 1 donc entre Bastia et Nantes. Bastia qui revient dans les dernières minutes avec Morley et Souma, qui attend un petit peu de soutien. Il y a Pérez. Il y a également ici Koznikou qui attend du soutien. Il peut décaler sur Wilfried Goel côté droit, le centre de Goel. Et il y a à la réception Pierre Laurent pour le 2 buts à 1. Pas d'enjeu dans ce match, mais en tout cas des buts. Autre match sans enjeu, c'était Châteauroux. C'est toujours Châteauroux, PSG. On retrouve tout de suite David Berger. Oui Philippe, on n'a pas vu grand chose pendant 20 minutes. Et puis à la 27ème minute de jeu, bien tout s'est emballé. A la suite de ce corner de Châteauroux tiré par Chacar. La tête d'Olivier Tebili, l'ancien joueur de New York, qui a pris le meilleur sur AB 120. Et donc Châteauroux mène à ce moment-là 1-0 face au Paris Saint-Germain. La réaction, elle est très très belle. Elle est rapide. Une contre-attaque amorcée par Marco Simonnet en retrait. Fournier, puis Murati qui était titularisé ce soir. Une frappe et Simonnet qui était au départ et qui est aussi à la conclusion pour son 13ème but de la saison. Un but partout donc entre Châteauroux et le Paris Saint-Germain. Le Havre-Marseille maintenant pour retrouver Vincent Raduro qui a suivi pour nous cette première mi-temps. Vincent, on y va. Oui Philippe, on n'a pas tellement respecté la chronologie tout à l'heure, mais voici exactement comment ça s'est passé. Après 10 minutes de jeu, donc l'OM très offensif ici avec Echouafni qui fait un énorme travail. Il se retrouve dans la surface de réparation pour servir Moses. Moses qui ouvre le score donc pour Marseille après 10 minutes de jeu. Marseille qui évolue avec bon nombre d'attaquants. Il y a Dugarry bien sûr, mais aussi Camara et Mouret. Et ici on voit une faute sur Miladine Bekhanovic. Une faute de William Gallas. Et c'est Cyril Pouget qui va se charger de transformer ce pénalty que vous avez vu tout à l'heure. Là on est à la 35ème minute. Et en force, Cyril Pouget égalise donc pour le Havre. On en est à un partout à la mi-temps. Merci Vincent, à tout à l'heure. Leur Guingamp menacé par la relégation et ce soir à La Boca face à Cannes. Christian Delcourt. Oui Philippe, et ça sent vraiment la D2 ici à Cannes. La Boca avec cette action. La seule qui a amené un but, une tête de José Bray pour les Canois. Elle est signée par le milieu de terrain dès la 7ème minute. Cannes mène 1-0. Ok, à tout à l'heure Christian. Eric Bénard du côté de Rennes, on va le retrouver. Rennes face à Toulouse. Oui, la bonne nouvelle c'est le résultat de Cannes face à Guingamp. Parce que pour le reste, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Regardez la seule occasion du match. C'était à la première minute. Un coup franc tiré par Weiser. Guamene est dans les buts toulousains. Weiser va envelopper son ballon. Et Guamene est obligé de se détendre. Et on en reste là. C'était la première minute de jeu. Depuis, il n'y a plus rien nu. Mais, 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 pour l'instant, le public breton se satisfait du résultat de Guingamp à Cannes. Malheureusement pour le Guingamp. Ok, il nous reste un envoyé spécial à écouter et entendre. C'est Jean-Charles Sabatier qui est à la méno pour Strasbourg face à Montpellier. La première mi-temps. Eh bien, la première mi-temps, Philippe. Cette équipe strasbourgeoise était assez fébrile face à une équipe montpellieraine. Complètement décontractée. Et il leur a fallu une demi-heure. On va le voir au Strasbourgeois pour finalement se libérer. Avec une touche de Corentin Martins. Un ballon qui est récupéré par Stéphane Collet. Il cherche une solution aux abords de la surface de réparation. Petit crochet devant Rouvière. Alors, on va passer de l'autre côté avec ce ballon pour Gérald de Baticle. Baticle qui va pouvoir donner pour Philippe Rache. Que supervisé aujourd'hui par les émissaires de Nottingham Forest et de Bertal. Et au deuxième poteau, il y a Frédéric Carpinon pour son troisième but de la saison. Strasbourg, après 29 minutes de jeu, mène 1 à 0 ici à la Meno. Strasbourg qui est complètement décontractée. Va continuer à pousser devant la cage de Bruno Martini. Bien évidemment, le cop est complètement aux anges. Et regardez, avec un ballon qui va être perdu assez rapidement par les Montpellier. Voilà, la récupération au milieu de terrain pour les Strasbourgeois. Et la tête de Gérald de Baticle. Il faut une petite claquette de Bruno Martini. Et 1 à 0 pour Strasbourg qui est assez libéré après ses 45 premières minutes. Libéré aussi, ce sont les filets du côté de Monaco qui ont beaucoup tremblé. Monaco, Bordeaux en première mi-temps. Fabrice Poulain pour la narration de ses 40 premières minutes. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'occasions de but dans ce match. On va voir tout cela très rapidement avec, dès la troisième minute, une passe de Pavon pour Sylvain Viltord. Et c'est les Bordelais avec cette superbe frappe qui mène 1 à 0 après 3 minutes ici au stade Louis de Réaction Monegasque. Centre de Victor Higpeba. 14ème minute et coup de tête de David Trezeguet son 17ème but. Un but partout après un quart d'heure de jeu. Et puis ça va s'enchaîner. Là c'est un superbe travail de David Trezeguet. Pour qui ? Pour Victor Higpeba. Reprise de volée instantanée. Et c'est le 2 à 1. Ensuite le 3ème but pour Monaco avec ce superbe lobe de David Trezeguet. 18ème but personnel. Et puis pour clôturer cette première mi-temps, le but de Victor Higpeba. 4 à 1 à la mi-temps pour l'AS Monaco. Et le 16ème but pour Victor Higpeba. 4 à 1 pour Monaco à la mi-temps Philippe. Ok merci. On va vous montrer après ce dessin de Chenez, le temps de vous faire patienter. Et bien le récapitulatif complet des résultats de la première mi-temps. Vous allez voir dans la régie de Multifoot, on a essayé de vous préparer ce panneau. Le voilà. Vous voyez pour l'instant que Bastia est en train de battre Nantes 2 à 1. Monaco on l'a vu 4 à 1. Cannes pour l'instant bas à Guingamp 1 à 0. Auxerre 1 face à Lens. C'est le résultat important avec celui-ci Metz face à Lyon 1 à 0. Le Havre et Marseille 1 but partout. Strasbourg 1, Montpellier 0. Châteauroux, Paris Saint-Germain pour l'instant il y a 1 partout. Et puis ensuite Rennes-Toulouse c'est le seul match pour l'instant où il n'y a pas de but. Donc vous le savez tout à l'heure nous avons derrière ce Multifoot un jour de foot. Pour vous montrer tout ce qui s'est passé dans cette soirée de 1ère division. On vous montrera également la fin des points d'interrogation sur la 2ème division. Vous connaissez certainement les informations. La principale c'est Sochaux hier qui a décidé de rejoindre Nancy et Lorient en 1ère division. Les images sont prêtes. On vous les montrera bien évidemment aux alentours de 22h30. va avant 23h en tout cas. On retourne tout de suite sur l'actualité à chaud du côté de Saint-Symphorien. C'est Metz face à Lyon avec Denis Balbir et Olivier Rouillet. Oui Philippe, on a une petite interview de Sylvain Castendosh en fin de 1ère période. Soit vous la voulez, soit on est au direct avec le coup d'envoi de la 2ème mi-temps dans quelques instants. C'est comme vous voulez. Sylvain Castendosh qui a analysé cette 1ère période. On peut y aller avec Vincent Alip. Sylvain Castendosh se passe très très bien pour l'instant. Vous avez eu le mérite d'ouvrir le score rapidement. Oui, c'est vrai qu'on mène rapidement au score. Donc là maintenant on balance entre 2 comportements. On ne sait pas trop si on doit continuer à se livrer ou alors si on doit plutôt préserver cet avantage. Donc on va voir à la mi-temps comment on va se comporter en 2ème mi-temps. Il va falloir recadrer certaines choses. Dans l'ensemble c'est vrai que ça se passe pas mal. Bon, on a fait a priori une chose intéressante en ouvrant la marque. Mais maintenant les Lyonnais restent dangereux donc il va falloir être méfiant. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe à OCR ? Non, pas du tout. A un moment c'est vrai que le public a crié. Donc je ne sais pas, on va voir. C'est plutôt bon signe. Bon, je crois qu'on va voir. Mais de toute façon ce n'est pas le problème principal. Il faut d'abord gagner ce match. Voilà, on a juste eu le temps d'écouter Sylvain Castendosh. Ça vient de reprendre il y a exactement 3 secondes. Avec une touche pour les Lyonnais. Et pour Philippe Violo qui est très offensif. Violo qui a passé Blanchard. Attention c'est dangereux avec Violo qui essayait de tromper directement Lionel Letizzi. Voyez qu'il faut vraiment être vigilant dès les premières secondes d'un match de football et dès la reprise. Puisque là Lionel Letizzi a été un petit peu menacé par Violo. Des Lyonnais qui sont dans de bonnes intentions dès la reprise. Et qui vont Olivier rester certainement très menaçant jusqu'à la fin du temps réglementaire. Oui, ils vont rester très menaçant. Parce qu'ils ont pu constater que lors de la première mi-temps ils ont réussi à venir inquiéter Lionel Letizzi. Donc c'est à eux peut-être de faire un peu plus encore le jeu qu'ils ne l'ont fait en première mi-temps. Mais maintenant les Messins adorent être un petit peu bousculés. Les Messins adorent être recroquevillés devant leur but. Car en contre ils jouent très très bien. Et comme c'est une équipe qui est très très solidaire. Donc on ne laisse passer la moindre chose. Fournier. L'ombre transversale d'Hubert Fournier vers Cocard. Tête de Gaillot. Récupération. Linares. Linares qui essaye de se porter devant l'interception de Pascal Pierre. Tranquillement, sereinement, la défense Messine. Et relativement sereine sauf dans la relance. C'est le cas avec Pascal Pierre. Interception de Mérieux qui vient traiter main forte. On le disait aussi tout à l'heure Olivier. Des attaquants des milieux de terrain qui sont partout. Oui, il y a énormément de disponibilité de la part de Bofin, Mérieux, Pires, Blanchard, Lukic aussi qui travaille beaucoup. Alors que Bruno Rodriguez, lui, reste seul en pointe. C'est le point d'appui, c'est sur lui qu'on envoie les ballons. Comme sur cette action. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il peut maîtriser cette balle, il distribue tranquillement avec un appui. Comme c'est le cas sur Mérieux et par Blanchard. Avec Pires pour Rodriguez devant Fournier qui concède la touche. Le scénario idéal pour les Messines, ce serait bien évidemment, comme en première période, de mettre un but dès le début de la seconde pour se rassurer et puis pour un petit peu anéantir tous les espoirs lyonnais. Voilà. Et c'est surtout important pour eux parce que, comme l'a dit un petit peu Sylvain juste à la fin de la première mi-temps, maintenant, est-ce qu'ils doivent gérer ? Je ne sais pas ce qu'il s'est dit à la mi-temps. Je pense que Joël a dû leur demander, peut-être sur cette action, d'aller inscrire à second but. Attention, et à Blanchard sur son pied gauche, ça va très très haut dans les tribunes. Oui, donc ça serait bien pour les Messines, tant pis pour les Lyonnais parce que c'est le sport qu'ils vont inciter. Ça serait bien pour les Messines qu'ils marquent un deuxième but parce que là, je pense qu'on verrait encore un spectacle où on ne peut plus grandir. Le ballon qui a du mal à revenir vers Grégory Coupet. Vous voyez, c'est une tribune très très bien garnie juste à côté. Il y a quelques supporters de l'Olympique Lyonnais qui ont fait le déplacement. Alors, Denis, que Lukic, depuis le début de cette deuxième période, se plane un coup reçu à la cuisse droite. Il l'a signalé à Joël Muller. Il lui a dit, tiens, encore 5-10 minutes. Et on a aperçu le Polonais Jacek Bank qui pourrait faire son entrée dans la formation de Bernard Lacombe. Kaveglia, un petit peu accroché par Pascal Pierre qui vient tacler aussi à retardement sur le capitaine de l'Olympique Lyonnais. L'engagement est vraiment total à 100% dans ce match. Il y a quand même deux choses importantes, Denis. Il y a un titre de champion de France. Et pour les Lyonnais, il y a quand même une participation directe en Coupe d'Europe. Quand on sait l'importance de ces compétitions dans la carrière d'un joueur et surtout dans l'image d'un club, on comprend pourquoi les joueurs se donnent à fond et ne laissent absolument rien passer. Voilà, c'est Laville qui est sortie. Et Jacek Bank qui est arrivée sur le terrain. Couprant pour Hubert Fournier. Canouté en preuve de la poitrine. Mérieux est encore là pour défendre. Mais il y a aussi Delmotte, très offensif. Et puis Bofin qui essaye d'écarter le danger. Et le ballon ira dans les pieds de Lionel Letizy. Voilà, Delmotte qui avait marqué une fois à Rennes à l'extérieur. Et Joël Muller qui continue de motiver ses joueurs tout en les calmant. Mais qui veut, comme Sylvain Castendeuch le rappelait, à la mi-temps absolument, gagner ce match de toute façon. Même si ce serait très très dur de gagner ce soir et de rester deuxième. Mais ce serait la loi du championnat. C'est vrai que ces deux équipes, on a du mal, on est un petit peu indécis lorsque le cœur doit choisir entre Metz et Lens. Parce que ce sont deux équipes qui ont fait une... Un championnat terrible avec Lukic soutenu par Rodriguez. Il est un petit peu trop temporisé dans son contrôle raté. Est-ce que ça va permettre aux Lyonnais de récupérer ? Lukic insiste et les Lyonnais sont là avec Bank accroché par Bladan Lukic. Et qui a un carton jaune normal, logique, dans sa déception d'avoir oublié la balle. Lukic qui traîne la jambe et qui renonce, vous l'avez vu, sur cette primace de Lukic. Denis, on va bientôt reprendre à Hausser-Lens. Juste un petit détour par Cannes pour voir ce qui se passe à Cannes. Guingamp avec Christian Delcourt. Christian. On joue la 47ème minute. On était parti très vite en première période du côté de Cannes. Là, c'est Guingamp qui est à l'attaque avec Miali qui est montré, qui peut contrer Tasfaut pour l'égalisation. Un but partout ici à Cannes pour les joueurs de Francis Sméretti. Merci. On va voir le début de la deuxième mi-temps. Hausser-Lens avec le point tout de suite important. Christophe Joss. Oui, pour l'instant, Lens n'est pas champion de France. Ça, c'est l'info négative pour les Lensois, puisque c'est ce qui nous intéresse, nous, là, personnellement, ici, à la Baie-des-Champs. Il suffit pour l'instant, et compte tenu de la situation à Metz, d'un but, le but de l'égalisation et peut-être d'une aide spirituelle et divine pour le président Martel, pour égaliser et donc pour obtenir ce titre de champion de France. Donc, un but, égalité, un partout. Ce serait le premier match nul à l'extérieur des Lensois. Descends et or, ça leur suffirait à être sacré champion de France. En deuxième mi-temps, un changement, et on pourra attaquer cette deuxième période. Un changement, Sméretti est sorti, a laissé sa place à Wanyo-Élois. Sméretti avait été victime d'un duel aérien avec Rabat-Rivoni et qui ne s'en est pas très bien remis visiblement le tchèque. Donc, c'est le seul changement dans cette deuxième période. Monsieur Bata siffle le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Donc, suspense, indécision, évidemment, complète pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, un seul but suffit, au long de soi, pour être champion de France. En tous les cas, en demandant à François Brisson qu'est-ce qui allait faire la différence pour aller chercher ce titre, il nous a dit que c'est le cœur qui va faire la différence ce soir à l'extérieur. Oui, mais du cœur, ils en ont eu, Jean-Luc, dans cette première mi-temps. Ils n'ont pas eu la réussite, pas l'efficacité. Oui, ça, c'est vrai, ils en ont eu du cœur. Ils en auront tout au long de cette deuxième mi-temps. Le scénario, on l'a dit, c'est Lens qui domine, qui se crée des occasions. Mais c'est Auxerre qui compte et qui ouvre le score. C'était bien, d'ailleurs, ce que disait Ziani tout à l'heure, l'interview à la fin de la première mi-temps. Il déplorait que ses partenaires portaient trop le ballon. C'est vrai, bien sûr, mais c'est sans doute parce que le marquage au Serrois laisse peu de liberté à ses partenaires. Sikora et d'emblée les Lançois qui se placent dans la surface de réparation. Serroise et Vérel qui réclamait un petit quelque chose. Il n'a pas réclamé longtemps. Le jeu se poursuit. Je crois que M. Bata a eu raison de ne rien siffler. Éloi avec Marc-Vivien-Foé. Il gagne un petit peu de terrain dans son duel avec la Mouchi. Marc-Vivien-Foé vient créer le danger maintenant devant les buts de Fabien Kohl. Mais son centre est renvoyé. Et Diomède relance avec la Chouère. Renvoyé, Christophe, par Frédéric Danjou qui fait un match énorme. Il est toujours bien placé. Il jaillit toujours au bon moment pour couper les trajectoires, pour venir tacler, pour venir relancer avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sang-froid et beaucoup de maîtrise technique. Il faut que Foy revienne défendre maintenant sur la Mouchi. La bonne défense est celle de Cyril Magnié devant Guy Varche. Et de nouveau, c'est reparti sur les mêmes bases avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans cette rencontre. Ziani, le long. On voit que Wagnon-Éloire est devancé par Rabarivoni. Oui, légèrement tenu. Il y a plus envie, en fait, que contenu réel de la part d'Anna Goma. Le jeu s'est arrêté à temps. Et en remplaçant, Debev, Brunel et Mérite sont partis s'échauffer à leur tour. Déu qui peut centrer la tête d'Antho de Robniac, contrée par Sylvestre. Déu revient à la charge, mais une nouvelle fois devancé par Maître Danjou dans ce match. Docteur S Défense. Après, il fait un match énorme, Frédéric Danjou. En tous les cas, les Lençois de nouveau repartis à l'attaque. Il faut dire qu'il y a aussi beaucoup d'intensité, beaucoup d'après-té dans les duels, de générosité dans les cours. C'est un match qui se joue à 100 à l'heure. Et pourtant, on l'a dit, il fait très très chaud. Et donc les Lençois qui vont essayer, à nouveau dans cette deuxième période, de se défaire du marqueur. Oui, Vérel peut-être, qui est venu placer son coup de tête. Mais vous le voyez, c'est toujours un défenseur, un gardien des mains, un pied au serroi qui prennent le dessus pour l'instant sur les bélésités offensives. Lençois, il y en a, c'est vrai, en nombre. Ça ne suffit pas aux 100 à l'heure pour le moment. Oui, un ballon un petit peu mort que Vérel a repris de la tête. Il n'a pas pu donner de la force à ce ballon pour inquiéter vraiment Kohl. Fabien Kohl, en tous les cas des Lençois qui devront multiplier encore davantage les courses, les appels, les fausses pistes pour essayer de se sortir de ce marquage. On l'a dit en début de match, au serre pratique un marquage terrible tout terrain. Et pour l'instant, les Lençois n'ont pas trouvé la solution. Oui, et au risque pour les Lençois de s'exposer une nouvelle fois sur un nouveau contre. Cette fois, c'est passé sans conséquence. Et Fauré peut relancer. En tous les cas, la solution que préconise Daniel Euclert, il demande à ses joueurs de faire courir au ballon et de ne pas courir avec. De jouer à deux touches de balle et de mettre du rythme au match. Regardez, toute la difficulté justement pour Fauré. Vous le illustrez dans cette action. Il avait bien du mal à trouver une solution. Il fait signe à Eloua de venir vers lui. C'est une des règles du beau jeu. C'est le ballon qui court, c'est pas le joueur. Ce matin n'accorde pas le corner que réclamait Stéphane Ziani. Il lance à la recherche de ce qu'il faisait sa force justement. Ce jeu simple, direct, rapide vers l'avant. Et bien pour l'instant, Giroud a parfaitement trouvé la solution dans ce marquage. Ce marquage à Picoïa. Pour l'instant, c'est Giroud qui tient sa qualification directe pour la Coupe d'Europe. Lachuaire. On trouve à ses côtés, Sabri Lamouchi, les deux créateurs du milieu de terrain au Serrois. González derrière avec Alain Goma. Qui a voulu redonner au jeune González. Mais l'intervention de Johan Lachor, ce sera quand même une touche en faveur des Bourguignons. Lachor encore. Avec Jean-Guy Wallem, qui va être pris et menacé par Stéphane Guivarge, venu au pressing. Mais Wallem s'en sort et peut dégager ce ballon. Bon à exploiter, bon à jouer pour Ziani. Toujours suivi par Kwame Aqbo, qui lui aussi fait un très très gros match. Il s'était fait les dents, Aqbo, en amical contre Nantes. En prenant Justin Gourvenecq. Et en le malmenant. C'est ce qui inquiétait d'ailleurs un petit peu Daniel Leclerc avant le match. En tous les cas, pour l'instant, il court beaucoup parce que Ziani multiplie les demandes à droite, à gauche. Il faut avoir le ballon et il faut essayer d'orchestrer un petit peu ses attaques lançoises. Mais il tient parfaitement le coup. Et surtout, il empêche Ziani de rayonner comme il le fait l'habitude. Oui, et ça agace, je crois, assez copieusement Ziani qui est en train de perdre un petit peu de sa lucidité. Peut-être là, Stéphane Ziani, c'était en tout cas pas un très joli geste. Je n'ai pas le sentiment que Ziani était en train de jouer le ballon sur ce geste-là. D'ailleurs, on le sent bien quand même au niveau du sol. À l'heure actuelle, les Dansois sont en train de s'énerver. On sent qu'ils veulent égaliser. Et c'est vrai que Daniel Leclerc est en train de leur dire de se calmer. Et il demande notamment aussi à Eloua maintenant d'avoir beaucoup plus d'activité. On sent qu'ils missent beaucoup sur lui. Diomède, d'ailleurs, Eloua qui est rentré poste pour poste. Il a remplacé ce missaire et a pris une position d'Eliadouard. Lachor devant Arnaud Gonzalez pour Guillaume Varmuz qui relance sur Marc Vivienfaux et Lachor. Le long et un nouvel appel de balle de Ziani. Une nouvelle fois devancé par Agbo et cette fois, qui est dangereux, celui de Tony Vérel sur Alain Goma. Logiquement, M. Bata siffle. Et Guy Varche qui connaît la faute à son tour. Ils sont légèrement dans le dos, Jordi Wallem. M. Bata a préféré intervenir et les lençois repartent avec Eric Sicora. Cherche Wagnon-Éloi, qui n'est pas très bien rentré dans cette deuxième minute. Non, ce n'est pas très net comme appel de balle. Il faut que ça soit beaucoup plus tranchant pour offrir une vraie, une réelle solution au porteur du ballon. En l'occurrence, Eric Sicora. Et Ziani, pendant ce temps-là, qui continue son marathon, qui traverse le terrain de droite, de gauche. Oh bon, ballon de DU sur cet appel de Johan Lachor. L'organisation lanceoise après 7 minutes et 37 secondes dans cette deuxième période. C'est le défenseur latéral, Johan Lachor privé d'un final de Coupe de France, qui est en train d'offrir le titre de champion de France au Saint-Réor. On parlait de l'appel de Wagnon-Éloi, qui n'était pas tranchant. Parce qu'Eric Sicora n'avait pas pu lui donner le ballon. Eh bien celui-ci, de Johan Lachor, est particulièrement tranchant. Ballon parfaitement donné, parfaitement dosé. Regardez, il cadre parfaitement Fabien Kohl. Et là, du pied, il glisse ce ballon dans les pieds de Kohl, qui ne peut pas intervenir. C'est toujours beau, évidemment, ces scènes de joie. On n'est pas spécialement pour Lens, on n'est pas non plus spécialement pour Ossert. Mais évidemment, Lens, qui s'est décréé énormément d'occasions, est un petit peu récompensé sur ce but de Lachor. Oui, Lens qui repart de plus belle au combat avec Marc Vivianfoy à la charge. Et comme par miracle, comme par enchantement, tout revient. La générosité, la réussite, et les 100 et or retrouvent leur couleur, leur voix dans le stade. Et ça devient de la folie par l'Abbé Deschamps envahie par les supporters 100 et or. Christophe, je suis en compagnie de François Brisson. François, est-ce que vous sentez que le match a basculé ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Non, je crois que l'égalisation n'est que justice sur ce qu'on a montré. Maintenant, il ne faut pas se disperser. Il reste 35 minutes. Je crois qu'il faut, surtout dans la construction, essayer de garder le ballon et profiter des espaces à fond et se montrer un peu plus déterminé devant. Mais surtout pas se disperser et ne pas perdre le ballon trop vite. Oui, François Brisson interviewé. C'est bien, Laurent, qu'on aille voir François Brisson. Parce que François Brisson, sur le papier, c'est l'adjoint de Daniel Leclerc. Mais François Brisson, c'est plus que ça. C'est un petit peu l'âme de l'équipe. C'est un garçon qui travaille énormément, qui donne tout son cœur au 100 et or. Qui travaille en complicité remarquable avec Daniel Leclerc. Qui suit les premières mi-temps du haut de la tribune. Qui, en deuxième mi-temps, est sur le terrain. Qui discute, qui fait son rapport à Daniel Leclerc à la mi-temps. Et qui est très, très précieux pour l'Anse. Et voilà, il a regagné le terrain. Il est en train de vivre en ce moment la construction. Il est en train de voir se dessiner les contours du titre de champion de France de ces garçons. Oui, complicité, complémentarité. En tous les cas, deux garçons, Daniel Leclerc et François Brisson. Et bien très compétents. Qui savent parfaitement gérer leur groupe dont on ne parle pas. Ils font leur petit boulot efficacement dans leur coin du côté de l'Anse. Il n'y a pas d'internationaux français. Il y a des internationaux étrangers. Croé, Smisseur et Drobniak. Il n'y a pas d'internationaux français à l'Anse. Ce n'est pas grave, ça ne les dérange pas. Eux, ils sont tournés complètement vers le titre. Ce qui serait évidemment historique. Eux qui ont laissé échapper la finale de la Coupe de France. Et bien, ils veulent mordre à pleines dents. Et là, pour l'instant, ils le tiennent. Ils tiennent ce résultat. Et ils vont charmant le défendre. Et bien, rencontre Osserrois. Bien stoppé la part Éric Sicora. Qui a donné toute sa vie de joueur professionnel au Racing Club de l'Anse. Ziani. Oh, intenable Ziani en ce moment. Rejoue avec Marc-Vivien Fauté. L'international camerounais. Les Lançois qui dominent en ce moment. Qui pourraient prendre l'avantage peut-être. Sur ce centre et cette montée de Frédéric Déu. Et la générosité, c'est maintenant qu'il faut la prouver. Qu'il faut la montrer. Pour les Lançois, il faut revenir défendre. Sur ce ballon de Diomède. Alors là, ça va vite. Je peux vous dire que ça va vite d'un côté et de l'autre. Parce que quand on a fait une attaque, une récupération. Et bien, on cherche tout de suite à contre-attaquer. Ça n'arrête pas. Beaucoup plus d'espace maintenant. Et tout de suite, des situations vers l'avant. On se rend pour tout pour tout. Et là, c'est Diomède. Suite à ce long centre de lance. Et Diomède, quelques secondes après, qui se retrouvait en situation d'attaque. Et coup franc dangereux. À nouveau Stéphane Guyvarche, évidemment, qui s'approche pour placer sûrement une frappe. C'est la combinaison classique. Diomède décale. Pour décaler par rapport au mur. Et permettre à Guyvarche d'avoir un meilleur angle. Oh, c'est même pas dangereux, Jean-Luc. C'est un coup franc. Je crois que là, il y a des milliers de supporters lanceurs qui ne vivent pas. On connaît l'adresse, la force, la puissance de frappe de Guyvarche. La réussite sur ce genre de coup de pied. Là, ça passe à côté du cadre. Un énorme soulagement pour Daniel Leclerc, pour Guillaume Barbus, pour les supporters lanceurs. Des lanceurs qui, pour l'instant, sont champions de France à la faveur de ce match nul. Ici, qu'ils tiennent à Hausser. Et ce but marqué par Johan Lachor, l'égalisation, tout à l'heure, en début de deuxième période. Son deuxième but de la saison à Johan Lachor. Il l'avait marqué à Lyon. Et lance était imposé à Lyon. Il marque là, à Hausser. Et il est en train de se passer une chose merveilleuse également dans ce stade, la baie des champs. Eh bien, la baie des champs fait la fête, tout simplement. Parce qu'aux chants effrénés des supporters lanceurs, répondent également les chants des supporters hausserrois qui sont entrés dans la fête et qui sont entrés en communion avec ce qui est en train de se passer dans ce formidable chaudron qu'est la baie des champs ce soir. En tous les cas, je peux vous dire que Daniel Leclerc reste lucide. Car pour lui, la clé du match, il vient de l'appeler à ses deux numéros 6. C'est Vivien Foué de U à qui il demande maintenant d'être très vigilant. De participer au jeu offensif, pardon, que si le jeu le demande. Vérel, il a frappé Tony Vérel, il a trop enlevé sa frappe tout simplement parce qu'il a été contré l'attaquant l'ensoir et que ce sera un corner en faveur des 100 euros. Oui, c'est plus du tout le même match évidemment. Lens a fait le plus dur alors qu'on a revu ce ballon qui était contré par Danjou. Lens a fait le plus dur en marquant. Lens est champion en ce moment. Alors, Lens va-t-il continuer à attaquer ? En tous les cas, pour Daniel Leclerc, et la remarque était judicieuse de Laurent Paganelli, il faut à tout prix éviter de laisser des espaces aux Océrois parce qu'on sait à quel point ils sont dangereux en France. Etiani qui frappe ce corner, c'est pris de la tête par Kwame Aqbo, qui dégage encore ce ballon, Sikora à l'intervention, Etiani qui va pouvoir remettre son centre. La sortie de Fabiakol et Vérel à la réception, ça n'a pas été suffisant. Et Diomède qui est venu apporter son soutien défensif et qui orchestre la contre-attaque avec la chouère. Diomède, parce que les Lens-Serois jouent gros aussi ce soir. Ils jouent leur qualification directe pour l'Europe, évidemment. Ça, c'est aussi le jeu de ce match. Stéphane Guivarche avec Arnaud González. Guivarche encore, qui laisse à la mouchie. Cette fois, sa frappe est contrée. Ça va être un suspense insoutenable très certainement dans cette deuxième période. Il reste un petit peu plus d'une demi-heure à jouer dans ce match. Oui, parce qu'il faut rappeler que même Lyon, si Lyon perd à Metz, pour s'imposer et pour être qualifié pour l'UFA, Auxerre doit absolument gagner ce match. Regardez, toute la solidarité lanceoise, là, où Dromniak, Foué, se tenait la main sur ce corner. Il y a des moments forts. Il y a des choses. Jean-Luc, vous avez été joueur professionnel pendant de longues années. Il se passe quelque chose, là, dans le stade. Il se passe quelque chose. Moi, j'ai des frissons. Oui, moi aussi, j'en ai, parce que ça, c'est le genre de match, évidemment, que j'aurais adoré jouer. J'aurais adoré participer à ce genre de rencontre. On en parlait, d'ailleurs, avec Daniel Leclerc avant le match. Et il disait que c'était la plus belle fête qu'il puisse offrir à son équipe. Et il disait surtout, d'ailleurs, dans sa causerie d'avant-match, qu'il faisait appel à la sagesse de ses joueurs, à leur professionnalisme. Et il leur a dit surtout qu'il fallait tout tenter, qu'il fallait montrer tout ce qu'ils pouvaient sortir de leur trip dans ce match parce qu'il ne fallait pas avoir du regret. C'est beau, je vous promets, c'est superbe. Ce match, tout le combat régulier, propre, beau, on y va sans réfléchir. On en remet à chaque fois, à chaque fois encore. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y en a plus, là, maintenant. Il n'y en aura plus jusqu'à la fin de la rencontre. Et Daniel Leclerc, pour l'instant, c'est lui et sa philosophie, sa belle philosophie du football, c'est lui qui nous va faire le spectacle cette saison, tout comme les médecins de Joël Muller. Et c'est pour ça que les Lançois et les médecins sont aimés. Et c'est pour ça que si l'un ou l'autre est sacré ce soir, on ne sait pas qui, ce sera l'un ou l'autre, ça fera plaisir à tout le monde. Parce que ça a mis un vrai coup de fraîcheur dans ce championnat. Oui, mais la consolation quand même, Christophe, c'est que, quel que soit l'issue de ces deux matchs, eh bien, les deux équipes, Lance et Metz, sont qualifiées de toute façon pour la Ligue des Champions. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir un titre. Et surtout, c'est mieux d'avoir un titre parce que, quand on termine premier, on n'a pas ce premier tour à passer en Ligue des Champions. Un tour préliminaire. Un tour préliminaire. Ce sera au moins une qualification pour l'UEFA, puisque vous le savez, quand vous faites éliminer du camp préliminaire, vous êtes ensuite qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. C'est ce qui s'est passé pour le Spartak Moscou. Et ça a plutôt réussi au Russe, demi-finaliste malheureux contre l'Inter. Ce qu'il faut dire aussi, on en parlait toute semaine avec Raymond Domenech, et encore une fois avant le match avec Daniel Leclerc, on parlait de philosophie de Daniel Leclerc. On lui disait, mais si on t'avait dit, Daniel, avant le match, au début de saison, que vous auriez joué l'Anse une finale de Coupe de France et que vous auriez disputé lors de la dernière journée le titre, ça aurait été fabuleux. Vous auriez signé tout de suite. Il dit, ben oui, bien sûr. En tous les cas, c'est bien. C'est un type qui garde les pieds sur terre, même si tout le monde du côté du Nord a la tête dans les nuages. Lui qui disait, l'erreur aujourd'hui serait de jouer pour le titre. Il faut simplement jouer pour jouer au football. Et ça joue au football en ce moment sur la pelouse de l'Abbé-des-Champs, d'un côté comme de l'autre. Romniak, qu'avait voulu donner à Ziani, c'est finalement Danjou qui sort de sa défense et qui relance. Avec la mouchie, Rabarivoni s'appuie sur Stéphane Guivarche. Rabarivoni encore. Diomed serré par Eric Sicora, c'est le défenseur Lançois qui a pris le dessus dans ce duel. Mais Rabarivoni a pu récupérer ce ballon. Il peut servir Stéphane Guivarche de plus en plus en vue depuis quelques instants, Guivarche, qui peut frapper. C'est toujours pas cadré pour l'attaquant au serroir. Christophe, si on joue pour le titre, on joue aussi pour la descente. On va aller voir ce qui se passe à Cannes. Cannes-Guingamp, Christian Delcourt. Et on joue la 56e minute ici à Cannes avec des Guingampets qui ont repris espoir tout à l'heure avec Tasfahout. Et qui là, pour l'instant, se sauvent de cette 2e division avec un but de Morera. Deux buts à 1 ici à Cannes. Merci. L'info est importante car pour l'instant, c'est bien Rennes qui est en 2e division. On retourne tout de suite à Auxerre. Avec deux Auxerre en possession du ballon. Sabri Lamouchi, Yann Lachuer qui écarte sa file à gauche jusqu'à Bernard Diomède qui va pouvoir centrer le bon appel devant les buts de Barmuz, de Guivarche. C'est au 2e poteau que Diomède a choisi de centrer sur la tête de Gonzalès. Et le renvoi du buteur pour l'instant providentiel, Johan Lachor. Les dominations au serroise depuis quelques instants. Rabarifoni. Ils souffrent les Lensois. Ils souffrent. Ils résistent mais ils souffrent en ce moment. Oui parce qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie dans leur domination qui a duré pratiquement une heure. Ils sont en train de souffrir, vous avez raison. C'est un petit peu ça qui va faire la différence dans cette fin de match. C'est celui qui aura le plus de ressources, qui gagnera les duels et qui s'imposera. D'ailleurs il va y avoir un changement. Il s'en est rendu compte à Daniel Leclerc. C'est Brunel qui va rentrer. Bon, ce n'est pas la place de Kea Laurent Tchel mais il va amener du 39 à son équipe. Regardez. Regardez Daniel comme il parle à ses joueurs. Voilà les joueurs, Daniel. Il y a un geste comme ça. Il prend son joueur par le coup. Ça n'a l'air de rien. Mais je peux vous garantir que les joueurs Lensois sont heureux. Heureux d'évoluer sous les ordres d'un grand monsieur qu'a Daniel Leclerc. Oui, c'est l'entraîneur. C'est un peu le papa aussi dans ce genre de situation. Les Lensois terriblement sous pression qui ont besoin d'avoir comme ça le contact, un geste amical qui leur permet de rentrer. Philippe Brunel va rentrer dans la partie sans doute la plus importante du Racing Club de Lens. Le match le plus important de leur histoire. Philippe Brunel a toute l'amitié, l'estime et puis la confiance de son entraîneur. Oui, D.U. qui tentait une nouvelle percée. Tenté un 1-2 avec Stéphane Ziani. Une nouvelle fois, Kwame Agbo qui s'impose et qui est gêné dans sa relance par Stéphane Ziani. Lélois est venu lui aussi contrarier les plans de relance au Serroise. Ce sera un 6 mètres finalement pour Fabien Pôle. Et le changement à venir. Tromniac. Je regarde Ziani. Il est toujours en mouvement. Il peut râtre, attaque, il va sur tous les ballons. C'est incroyable cette volonté de recevoir le ballon. Jean-Luc, le temps du changement, on va à Châteauroux. Châteauroux-PG avec David Berger. Oui, toujours un but partout avec ce ballon pour Jason Maillelé. Accélération de l'attaquant de Châteauroux. Ballon pour Dufresne en retrait. Chaka ! Quel but superbe. Et Châteauroux reprend l'avantage contre ce PG 2-1. Merci, vous n'avez rien à louper. Regardez, le changement va être fait dans quelques instants. Au cercle, Christophe. Oui. Et au petit trou, même pas à pas, Anto Dromniac sort de la pelouse. Parce qu'il y a eu une petite mésentente avec le délégué. Et M. Bata décompte tous ses arrêts de jeu. Voilà, il fait signe qu'il a arrêté son chronomètre et qu'il le redémarre. Maintenant, donc, on ne perdra rien dans cette rencontre. Oui, la différence maintenant, Christophe, avec l'entrée de Brunel, c'est qu'on a densifié le milieu de terrain. Côté Lançois et on va jouer seulement avec deux attaquants. Oui, notamment avec Tony Vérel, l'infatigable. C'est lui qui fait mal, très mal aux défenseurs. Il s'agit de parler justement aux défenseurs. Pour le savoir, c'est un attaquant qui est de plus en plus redouté, Tony Vérel. Parce qu'il ne va pas lâcher un centimètre dans cette lutte qu'il oppose à ses gardes du corps. Et Lachuaire, qui lui, a du mal à se défaire du marquage d'Eloi. Et le tacle finalement de Frédéric Déu. Quelque part, ça illustre bien cette séquence, la solidarité et la générosité des Lançois. C'est Wagneau qui vient rechercher Lachuaire et qui reçoit l'aide décisive de Déu. Guillaume, pris par Sikora et maintenant par Déu, a pu transmettre à Yann Lachuaire qui change de jeu là-bas. Il cherchait González. L'intervention de Lachuaire et celle de Goma qui permettent à Lachuaire de construire une nouvelle action au Serroise. Oui, mais pris et par Ziani et par Foué et est obligé de revenir Yann Lachuaire sur Danjou. Oui, ce sera un carton pour Frédéric Déu pour cette faute sur Sabri Lamouchi. Voilà, troisième carton de la rencontre, le deuxième pour les Lançois. Eric Sikora avait été averti à la 21ème minute. Bernard Diomède du côté de la JIA après la demi-heure de jeu, mais maintenant c'est Frédéric Déu. Il est beau ce contrôle de Sabri Lamouchi. Contrôle et petite touche de balle l'extérieur du pied gauche pour se défermer justement et éviter ce tacle de Déu. Et menace encore réelle devant les buts de Guillaume Barmuse. Gare à la puissance de Stéphane Guivarch. Et au Serre, on vous le rappelle, qui tente de marquer pour se qualifier directement pour l'Europe. C'est contré par le mur. Et Eloua qui devancera Marivoni, qui va pouvoir accélérer, qui a du champ. Ouagno Eloua et peut-être créer le surnombre dans la défense aux serroises. Eloua à la lutte maintenant avec Kwame Aqbo. Eloua qui passe toujours. Oh, ça peut faire mal aux aux serrois. En retrait avec Vérel. Qu'a tenté la talonnade sur Stéphane Ziani. Ça n'est pas passé. Et la contre-attaque peut-être de l'autre côté maintenant avec la mouchie. Stoppée par Lachor. Nouveau coup d'accélérateur dans ce match. Lachor encore. Qui va tenter sa frappe. Oh, il est chaud Lachor. Oui, deux solutions pour lui. Dans l'axe, il y avait Vérel et Eloua. Mais Eloua un peu cuit par cette formidable chevauchée. On voit la fin d'ailleurs. Ce centre en retrait. Vérel qui essayait de rechercher par une talonnade son compère. Mais je crois que c'était celui qui était en position d'attaquant. Il avait aussi une solution côté droit. Lachor, il a préféré tirer. Mais ça lui a bien réussi tout à l'heure. Lui qui avait frappé sur le poteau lors de Lance Bastia. Je crois que finalement, il regrette de ne pas avoir marqué ce but. Finalement, il faut qu'il est bien content. C'est le plus important. Ils ont tous été importants, les buts l'en soi. Mais celui-là est très très important. Dans 20 ans, on ne se souviendra pas que Lachor a mis une frappe sur le poteau contre Bastia. On se souviendra qu'il a marqué le but qui va peut-être permettre à Lance de décrocher son premier titre à son palmarès. Et c'est le plus beau, celui de champion de France. Et un bon coup franc à exploiter pour les Sanyors. Parce que, vous le savez, il y a d'excellents joueurs de tête dans cette équipe. Alors, c'est frappé par Brunel au deuxième poteau. C'est frappé fort pour Marc-Vivien Fauré. Et finalement, la menace pour Fabien Kohl qui d'une claquette a sorti ce ballon. Ballon qui revient, dégagé par Frédéric Danjou. Et ce sera une touche en faveur des lanceurs. Déu. Déu s'est passé devant Yann Lachor, le centre encore de Déu. Et personne n'a suivi. Et ce sera un renvoi aux 6 mètres pour la JIA. Christophe, on s'en va à une seconde. On va à Rennes. Rennes-Toulouse, suivi par Éric Bénard. Éric, c'est à vous. Oui, Philippe. Où c'est chaud ? C'est chaud ici à Rennes. Avec un centre de Sylvestre. Et une tête de Diawara qui ouvre le score pour le Stade Rennais. 1 à 0. C'est-à-dire que Rennes revient pour l'instant. Se maintient en première division. Merci, Éric. C'est vrai. Guingamp à nouveau. Relégable à 22h33. En 3 minutes, on va retrouver les Lençois face aux Océrois. Christophe. Oui, et ici, ça continue d'être plus que chaud. C'est bouillant, mais c'est bien. Il y a un super multifout. En tout cas, on se régale. Ça bouge de partout. Et dans tous les secteurs du tableau et du classement. Vérel. Qui est passé, Tony Vérel. Et qui va aller au contact maintenant avec Frédéric Danjou. Contre favorable encore pour Tony Vérel. Christophe, il y a eu un changement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, un changement au Serrois. Oui, on a beau j'ai l'oublier. Il y a un compas à la place de González. Ancien canot à Lille-en-Compas. Et qui va discuter le gros dernier quart d'heure de ce match. Disons 20 minutes maintenant. Contant les arrêts de jeu. Brunel, face à Alain Goma. Brunel, très à l'aise techniquement. Philippe Brunel qui réclamait peut-être un petit coup Frammeil. Il ne l'obtient pas en tout cas. Il était un petit peu coincé dans son dribble de déportement. Et du coup, il a essayé de jouer à l'intox avec M. Bata. Ce sera une route de toute façon moins longue chez Nez. Parce que l'Intertoto, ça se joue sur deux tours maintenant. Sur quatre matchs. Demi-finale et finale en match aller-retour. Donc, fin année dernière, on a aussi discuté un marathon de demi-match. Cette année, ça ne sera que quatre matchs. C'est déjà ça de gagné. Et puis, ils connaissent bien l'Intertoto et les Oserrois. Puisque ce sont eux qui détiennent la coupe Intertoto. Ça n'arrête pas de chanter dans les tribunes. Et ça doit chanter également sur la place centrale de Lens. Là où on mange des frites à gogo. Et où on doit suivre ce match sur un écran très grand. parce que tout le monde peut participer à la fête. Margui vient Foué. Il met sa tête devant il cherchait Everell. Et Foué qui récupère maintenant ce ballon. Gros abattage de Foué. Beaucoup plus dans cette deuxième du temps que dans la première. J'ai l'impression. Oui, beaucoup plus présent Foué. Ziani quant à lui et Everell multiplient toujours les courses. Et montrent toute leur belle santé physique. Et Foué par son abattage dans cette seconde période est très précieux et très utile. On peut voir évoluer tout à l'heure. On va voir évoluer dans quelques instants. Le nouveau petit phénomène finlandais. Même si j'ai des facilités en scandinave. Le nom c'est Tahini Oteimou. Et vous allez le voir qu'il n'est pas embêté ballon. Mais ce petit garçon. Et on annonce un phénomène chez ce joueur-là. Moi je vais vous annoncer le nom de la personne qui va remplacer. C'est Lachuer. Et c'est plus facile à prononcer. Lachuer relance avec Bernard Diomède. Qui trouve Stéphane Guivarche devancé par Cyril Manier. Bon, il faut y aller Frédéric Déu là sur ce ballon. Mais il y a une petite plaisantante entre Lachuer et Déu. Ça peut coûter cher pour Assigne Club de Lens. Parce que Osser se replace dans le bon sens. Oui, bien joué Lachuer. Qui a vu que Stéphane Guivarche sur son appel était hors-jeu. Il a attendu qu'il se replace pour lui donner le ballon. Avec Lamouchi, Lachuer qui va peut-être frapper. Non, qui décale la balle. Il y a un compor dans la surface. Vient d'éliminer Brunel. Et finalement Wallem qui met ce ballon en corner. Vous le voyez, ce match peut basculer d'un moment à l'autre. Et il ne suffit d'à rien. Cette plaisantante entre Lachor et Déu. Cette mauvaise relance. Et d'un seul coup, le titre qui vous échappe. Oui, Lachuer qui décale justement. Le compor qui vient de rentrer. Encore vraiment dans le match. Et qui a fait un bon crochet pour se mettre en position de tir pied gauche. Et qui a été contre tout d'un moment. Et là évidemment, nouveau danger devant les buts de Guillaume Barmuse. Corner frappé et rentrant par Diomède. Renvoyé par Philippe Brunel. Et récupéré par Wagnol et Noir. C'est un signe. Tout à l'heure, les Lançois ne revenaient pas quand c'était corner. En revanche là, ils étaient tout le temps. Oui, il faut sortir Guillaume Barmuse. Il veut prendre ce ballon. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Oui, là il est en colère parce qu'il estime qu'on n'a pas le droit de perdre aussi facilement et aussi bêtement le ballon dans sa moitié de terrain. Ah oui, il demande à ses joueurs d'aller de l'avant. C'est bien fait, Birel pour Wagnol et Noir. Et qu'a pris un repère toute la défense au serroise. Ce sera à 6 mètres parce que ce ballon est sorti avant que Fabien Kohl ne le touche. Oui, au Frédéric Déu qui levait les mains. On ne voit pas sur ce plan qu'il levait les mains au deuxième poteau. Parce qu'il était absolument tout seul. mais il voit que difficile parce qu'il coupe le coup. Il manquait un petit peu de lucidité au moment de cette dernière fois. Jean-Guy Ouellem, long ballon devant pour Stéphane Ciali. A qui ne se débarrassera pas de premier agro de la soirée. S'il le fait... Christophe et Jean-Luc, comme on connaît tout du changement, on va vous quitter pour aller voir Strasbourg-Montpellier avec Jean-Charles Sabatier. Oui, Philippe, il reste un quart d'heure à jouer ici au Stade de la Maino avec une équipe du Racing Club de Strasbourg qui a débuté cette deuxième période avec des velléités autrement plus offensives qu'en début de match. Une équipe de Montpellier qui est acculée devant les buts de Bruno Martini avec un bon bel effet. La De Jong-Montéo qui vient effacer Tzodzic pour tromper Bruno Martini. Quatrième but de la saison pour le Sud-Coréen et Strasbourg mènent maintenant 2 à 0. Merci, on retourne à Auxerre. Auxerre face à Lens. Christophe. Pour le dernier quart d'heure environ de ce match si l'on compte les arrêts de jeu, 13 minutes au temps réglementaire. Toujours ce score de 1 par 2 qui est suffisant au Lens-Ouat pour être sacré champion de France pour le moment qui est insuffisant pour la J.Auxerre pour disputer la Coupe d'Europe parce qu'Auxerre doit gagner ce match pour être qualifié directement pour la Coupe de l'UEFA. Donc il faut un but maintenant aux Auxerre pour être qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Christophe, un problème quand même pour Daniel Leclerc parce que Frédéric Dehu vient de demander à sortir. Donc il est un peu gêné. Il se demande qui va faire rentrer à la place. Il est en train de lui demander de pouvoir rester sur le terrain jusqu'au bout. Oui, c'est un pion essentiel, Frédéric Dehu dans le jeu Lens-Ouat. Oui, mais s'il n'est pas en forme, est-ce que c'est une bonne solution ? Il faut le laisser sur la pelouse. Oui, il a Mickaël Debeuf qui peut rentrer. Oui, là, ou Xavier Méride qui serait un joueur au marquage peut-être. Parce que Dehu doit prendre en plus un homme vrai qui est le petit Téémo. Je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom, Téémo, en fait. Il faudrait voir sur son maillot qu'est-ce qui est inscrit. C'est marqué Taino ou Téémo. Ça ne changera pas grand-chose au talent de ce garçon. On va dire Taino, c'est plus facile de dire. C'est Téémo sur le moment, oui, c'est ça. Là, voilà, Taino. Joue avec Sabri Lamouchi, Éric Sicora. Franck Rabarivoni qui retrouve Sabri Lamouchi, Agbo et des Ossérois qui font les efforts maintenant pour aller chercher cette qualification pour la Coupe de l'UEFA. Des minutes insoutenables pour Daniel Leclerc. Que l'on n'a pas vu aussi souvent gesticulé sur son banc de touche. Jamais même. Mais c'est un match complètement différent des autres. Et là, on ne sait plus ce qui se passe autour de soi. On est complètement dans le match. Daniel Leclerc, la bouche ouverte, le regard fixe. Et Hervé, il oublie intensément ce match. Il peut parler de ses joueurs, il le fait. Surtout du côté gauche. Il sent, il sent, et c'est extraordinaire. Il sent qu'il y a un bon coup à jouer sur le plan. Enfin, ici, il veut le gagner le match. Il sent qu'il veut le gagner, il ne veut pas le subir. Peut-être là, avec ce ballon de Ziani pour Wagnon-Élois. Ce n'est pas fini. Ziani encore. Et déstabilisé. Et ce sera un coup franc par Frédéric Danjou. Qui était revenu au marquage sur Ziani. Voilà un coup franc, un coup franc intéressant à jouer pour les Lensois. Alors qui vont le frapper ? Déu qui voulait sortir tout à l'heure. Frappe en puissance. Sikora aussi, il y a une belle frappe. Brunel aussi, pied gauche. Oui, pied gauche aussi, Brunel. Très juste, Jean-Luc, pourquoi pas. Il y a beaucoup de monde en tout cas. Il y a Faux et Déu, Sikora et Brunel autour du ballon. Et je crois que ce sera Frédéric Déu. Et ça devrait partir, Faux. Voilà ce qui est proposé à Frédéric Déu. Finalement, c'est Brunel qui a été contré par Danjou. Mais l'action n'est pas terminée. Si, ce sera un corner pour les Lensois. C'est Brunel qui avait senti l'ouverture. Il avait envie de le contrarier. Il n'avait pas placé le ballon. Il n'avait rien fait sur ce coup-là. Et c'est lui qui a frappé. Moins de 10 minutes à jouer au temps réglementaire dans ce match. Un par tour, crosserre et lance. Lance est pour l'instant champion de France. Et sur ce corner, Côte qui sort. Wanyo Eloi qui a pu frapper, qui est contré. Et c'est un ballon relancé par Lilian Compant. Stoppé par Lachor. Déu qui va écarter. Mais Kwame Agbo a senti le coup qui vient se placer et qui vient intervenir devant Stéphane Ziani. Et qui relance avec Franck Rabarivoni. Il y a la caméra de Christophe. Un problème physique du côté d'Ansois. On les voit s'étirer sur le terrain. On les voit venir boire un par un. Ici sur le bord. On sent que physiquement il y a un coup de pompe. Il y a un coup de pompe. Ils sont au bord de la rupture. Et les Lensois. Il faut dire que ça laisse des traces aussi. Une finale de Coupe de France. Ça laisse des traces physiques. Ça laisse aussi bien sûr des traces nerveuses. Quand on est fatigué nerveusement, on est fatigué physiquement. Par contre. Oui mais ça dans la tête aussi ils sont forts. Dans la tête ils tiennent le bon bout. Ils lâcheront pas comme ça. On a vu Verrel s'arracher encore tout à l'heure. Résister à trois comptes. On voit Ziani poursuivre son marathon avec Agbo. Et ils ont envie de gagner ça. Oulem qui met ce ballon loin devant. Ça va filer jusqu'à son adversaire homologue. Son pendant de l'équipe aux servoises. Frédéric Danjou. Et un coup de cipé de M. Bata qui va faire respirer un peu plus ses sangs et or. Pratiquement à bout de force. Il va falloir trouver l'énergie nécessaire, les ressources pour aller chercher ce titre de champion de France. Qui serait le premier titre. Pour le club Lensois. Et qui serait un titre dans le nord. Le bienvenu. Parce qu'il n'y en a pas eu depuis bien longtemps. Depuis 40 ans. Plus de 40 ans. Taigno. Avec Stéphane Guivard. Taigno qui poursuit le Finlandais. Et qui décale la balle. Il y en compend. Le danger devant les buts de Guillaume Varmus. Il y en compend qui peut s'entrer au deuxième poteau. C'est pour Diomède. Diomède qui récupère ce ballon. A la lutte avec Eric Sikora. Il trouve Taigno. Guivard maintenant. Qui va placer sa frappe peut-être. Contré par Cyril Magnier. Quel match de Cyril Magnier aussi. Qui est en train de faire un gros match face au meilleur buteur du championnat. Stéphane Guivard. Et qui pour l'instant l'a muselé. Et vous avez vu encore cette bonne solution. Offerte par Stéphane Ziani. Qui s'est arraché pour appeler ce ballon. Résister à la charge d'Akbo. Et venir obliger Frédéric Danjou à mettre ce ballon en touche. Ça permet à son équipe de remonter le terrain. De souffler. De récupérer. Évidemment. Mais puis on éloigne son but. Moins on est en danger. Et nouveau coup franc en faveur des Lançois. Pour cette faute de Goma sur Philippe Brunel. Coup franc intéressant pour les 100 et or. Et on ne vit plus. On ne vit plus sur le banc Lançois. Gervais Martel qui ne cesse de bouger. De se lever. De se rasseoir. Le président descend et or. Et Lionel Charbonnier qui est venu donner un salut amical. Daniel Leclerc. La tête de Foué. La claquette de Lionel Charbonnier pour sortir ce ballon. Qui aurait été pratiquement un coup sûr le ballon du titre. Pour Lens. Ça n'est pas le cas. Oh. Elle est trop piquée cette tête de Marco Foué. Et ça a permis à Fabien Kohl. De bondir et de le sortir au deuxième rebond. Alors qu'elle partait sur la transversale. 5 minutes à jouer dans ce match. Corner pour les Lançois. Renvoyé par Kwami Agbo. La reprise de Brunel. C'est dans les tribunes. Tout au sommet des tribunes. Derrière les bulles de la GIA. Ils y croient ses supporters Lançois pour le moment. Et ils ont raison pour le moment. Lançois champion. Il reste 5 minutes à tenir. Un petit peu plus en comptant les arrêts de jeu. Imaginez ce suspense incroyable. Un but aux Osserois ruine complètement les chances Lançois dans ce match. Et permet aux Osserois d'être qualifiés pour la coupe de l'UFA directement. Voilà l'équation. Voilà toutes les données de ces derniers instants de ce match. 5 minutes à peu près. Agbo avec Rabat Rivoni. Bernard Diomède. 1h48. Allons Christophe. Nous il reste 3 minutes 30 au temps réglementaire. Philippe. On a raté qu'un petit peu en retard. Pour l'instant Lançois champion. Déu pour la remise en jeu. Tony Vérel. Il a été peut-être un petit peu accroché par Franck Silvestre. Monsieur Vatt a été bien placé. La liste s'est jouée davantage. Ça repart avec ce jeune Valandais. Taigno. Qui va mettre ce ballon loin devant. Pour Guy Marche peut-être. Qui a pris le dessus sur Cyril Magny. Le retour de Brunel. Il faut aller chercher le ballon. Varmus qui le bosse du poids. Taigno. Qui met la tête. C'est au-dessus du cadre. L'Anse pendant un moment. Le Nord tout entier s'est arrêté de respirer. Mais L'Anse est encore champion de France à l'heure actuelle. Christophe le souffle est coupé. En revanche pour les Guingampets. Ils joueront en deuxième division. 2 minutes 30 au temps réglementaire. Ce stade de l'Abbé-des-Champs hurle. Est en train d'hurler parce que les Lensois font un bruit énorme pour pousser les leurs. Et peut-être Vérel. Ziani qui va aller chercher ce ballon face à Donjou. Il ne le prend pas. Vérel à la rescousse. Brunel à son tour. C'est théorie. C'est héroïque cette bataille en ce moment. Il va aller près du poteau de corner. Regardez ce ballon. Il a voulu dribler Alain Goma. Il n'est pas parvenu là comme une petite faute. Philippe Brunel. Il faut se replacer maintenant au côté 100 et or. Il faut savoir gérer maintenant les dernières minutes. Foué qui est revenu mettre sa tête devant Stéphane Guivarge qui va maintenant devant Sabri Lamouchi intervenir. Et Foué qui transmet à Brunel. C'est bien fait. Ziani qui va lancer Tony Vérel peut-être pour la libération. Vérel face à Cole. Le retrait pour Franck Sylvestre. Ça ne veut pas aller au fond. Il est dit que le suspect restera jusqu'au bout. Et au tour des autres, c'est roi d'attaqué maintenant avec Taigno. Et peut-être aller créer le danger de l'autre côté. C'est parti. Il y a l'espace pour les Bourguignons pour aller chercher la qualification directe en Coupe de l'UFA. Il a tenté de lancer Diomède. C'est Varmuz qui va aller chercher ce ballon. Incroyable. Incroyable. Oui, bien joué Jean-Guy Wallem. Justement qui a, plutôt que de prendre ce ballon, intervenir, mais qui l'a laissé judicieusement filer jusqu'à Stéphane Varmuz. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de remonter. Et Jean-Guy Wallem qui était en train d'implorer M. Bata. M. Bata s'il vous plaît, il lui disait siffler. Il ne peut pas siffler M. Bata. Il reste une minute au temps réglementaire. Et Loire avec Tony Vérel. Face à Franck Rabarivoni, le tacle du défenseur au Serrois. Mais Vérel est toujours là. Quel combattant, quel joueur. C'est l'âme des sangs et hors, Tony Vérel. Ils vont sûrement garder ce ballon côté droit. Toutes les excuses à Diomède Varmuz que j'ai appelé Stéphane. Il ne m'en voudra pas, mais il y a une telle tension dans ces dernières minutes. Ça vient Jean-Guy. Ils vont sûrement essayer de le jouer à deux et de conserver ce ballon. Déu qui attend la venue d'un partenaire. Ziani. C'est sorti. Il n'y voit plus rien, Stéphane Ziani. Il n'y voit plus rien. Il a des circonstances d'un tour. Teigno. Vérel qui récupère pour Déu. Déu qui joue avec Brunel. Le retour de Lilian Compan. Foué qui est là pour presser, pour aller chercher ce ballon. Et Déu qui va tacler à la désespérée. Foué à son tour. Ça permet à Lançois de récupérer. Vérel qui se bat bien, c'est Lançois. Que c'est bon d'aller chercher ce ballon loin devant. De ne pas accepter la domination serroise. De ne pas vouloir subir. C'est terminé au temps réglementaire. Ce sont les arrêts de jeu. Lançois est presque champion de France. Il faut tenir dans les arrêts de jeu. Incroyable suspense maintenant qui marche. Parce que l'enjeu est d'importance aussi pour la JSR. Qui va se jeter encore dans cette fin de match. Eloy pour la contre-attaque. Eloy vient de passer devant l'enquête. Lançois est champion de France. Lançois est champion de France. François, je suis à côté de François Brisson. François, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre au niveau émotionnel ? C'est dur. Laurent, c'est dur. C'est un match crisport. On a joué sans marquer. Sans nous donner les possibilités de respirer. Les joueurs se sont battus avec leur cœur. C'est à l'image de leur saison. C'est fantastique. Pour Daniel. Pour Gervais. Pour les joueurs. Pour le public. Je crois qu'il faut maintenant. On va savourer ça. C'est un moment extraordinaire pour l'enquête. C'est formidable. C'est extraordinaire. Et on vit ça comme si vous étiez au stade. Quelle émotion. Quelle émotion. Les nerfs qui tombent. C'est un moment. C'est un moment. C'est énorme, énorme, énorme. Grosse joie, très beau, très très beau. Le premier titre de l'histoire du Racing Club de Lens, c'est le titre de champion de France. Lens, une saison remarquable, demi-finaliste de la Coupe de la Ligue, finaliste malheureux de la Coupe de France, héros du championnat de France. C'est ça, je suis avec Hervé Arcel, qui est quand même le symbole aussi de cette équipe. Vous avez ces derniers matchs subis de la tuche, ce qu'ont vécu vos compétences sur le terrain, ça doit être extraordinaire pour vous ce soir. Ils sont magnifiques, extraordinaires, parce que vous voyez un peu ce qu'il y a en face. Si on les a déchus au soir, ils n'auront peut-être plus, jamais, ne plus en souvenir de cette soirée. Est-ce que c'est que dans le sport qu'on peut vivre de telles émotions ? Évidemment, oui, parce que regardez tout le monde à l'osmose, que ce soit Oksa et Raoul. On l'écoute ! Daniel, 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 un petit mot. Cette victoire et ce titre, vous le dédiez à qui en priorité ? A Ahmed Udjani, parce qu'il est décédé et c'était un de nos plus fervents supporters. C'était mon complice. Je crois qu'aujourd'hui, on doit nous regarder de là-haut, il doit être très fier. Avez-vous quand même un message aussi à délivrer à tous vos supporters qui ont dû rester à la maison ce soir et qui vous écoutent maintenant ? Je crois que je les remercie depuis le 2 août, ils sont avec nous, aujourd'hui ils sont avec nous, et puis on a hâte de les rejoindre. Merci Daniel, merci. Bravo Daniel, bravo. Xavier Méride, champion de France. Daniel Leclerc, champion de France. Jean-Guy Ouellem, champion de France. Oui, Christophe, je suis avec Jean-Guy Ouellem. Jean-Guy, on sent quand même votre maturité, on sent que vous êtes heureux aussi. Est-ce que vous êtes en train de vivre le plus beau moment de votre carrière ? On vit l'instant présent. On ne réagit pas bien, on a fait tellement des fois dans ce match que si on avait perdu le titre ce soir, je crois que ça n'aurait pas été mérité parce qu'on avait renfer une bonne prestation. Il faut reconnaître que l'équipe d'Oxfair aussi nous a donné une bonne opposition, mais on a su sortir les clips et aller jusqu'au bout. Dans votre lucidité, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment et sur quel principe s'est fondé votre titre ? Sur le fait qu'on a eu des occasions pendant mi-temps, qu'on n'a pas su concrétiser, mais on s'est dit à la mi-temps que ce n'est pas possible en ayant autant d'occasions qu'on a refait un but et un point nous suffisait, même si on n'a pas joué le maturité ce soir. C'est beau, c'est beau parce que personne, absolument personne à la baie des champs n'a voulu quitter le stade, absolument personne. Les Oserrois, les Bourguignons venus assister à cette fête sont restés dans ce stade et sont en train de rendre un hommage, je vous promets, émouvant. J'ai rarement été ému comme ça, Jean-Luc, je dois l'avouer. Un hommage émouvant au Lançois. Vas-y Laurent. Oui, en parlant d'émouvant, tout le monde est ému ce soir parce que je crois que vous avez fait une saison exceptionnelle et tout le monde nous a remercié. Maintenant, qu'est-ce que vous retienniez, vous, en particulier de cette année ? D'abord, si vous me permettez, je fais un petit coucou à ma famille, à Camille, et aussi à tous ceux qui aiment ce club, parce qu'un petit coucou aussi à mon entreprise, le galibot, ils sont tous devant l'écran. Vous ne pouvez pas savoir ce que je peux ressentir. C'est 10 ans de travail, mais aussi d'un club formidable, des gens terminables autour. Un maire qui a été exceptionnel, des supporters qui nous ont suivis, même dans les moments difficiles. C'est une récompense pour cette région qui méritait ce titre, parce que quelquefois, elle est décriée. On parle quelquefois en majeur, parce qu'il y a des gens formidables, c'est une région formidable. Je suis vraiment très content pour eux. Parlez-nous un peu de votre choix de Daniel Leclerc. Est-ce que vous avez été vraiment insatisieux ? Daniel Leclerc, vous savez, c'est pas facile de choisir un entraîneur, tant qu'il est arrivé dernier avec Roger Le Maire. Et après avoir bien réfléchi, on a dit on va donner la chance à Daniel. Bon, on a mis eux dans le mille, on a eu le KT, eux dans l'ordre. Je crois qu'il a apporté beaucoup, tous les joueurs, mais vous savez, c'est aussi un très gros travail depuis 10 ans, qu'il n'y a pas au club. Moi, ça serait trop long de utiliser tout le monde, mais il y a aussi des gens qui sont eux disparus, mais j'ai une petite pensée pour eux aussi. La culture maison, quand même, pour un club et un entraîneur, c'est important ? Non, c'est lent, vous savez, on a une personnalité, on a une identité. Mais je pense que même les joueurs qui viennent de l'extérieur sont bien eux dans ce club, parce qu'on a un club convivial, chaleureux. Alors, quand on gagne, je ne vous raconte pas, ça va être une fiestoc, c'est extraordinaire. Merci. Jean-Luc, ce qui se passe là dans le stade ? J'en ai rêvé toute ma carrière, moi. Ce qui se passe là, les supporters Osserrois, qui peuvent être déçus, parce qu'Osserre ne devra jouer l'Inter Toto, ne se qualifie pas, du coup, directement pour la Coupe de l'UEFA. Les supporters Osserrois qui sont en train de faire une fête énorme, et qui sont en train de faire la ola, au rythme des joueurs, imprimés par les joueurs l'ensois. C'est incroyable, c'est beau, c'est comme on peut en rêver, vous savez, quand on est gamin et qu'on t'a pour la première fois dans un ballon, et que le soir on se dirait, moi j'aimerais, bah tiens, je m'endors, et puis j'ai ces images de drapeaux, de joie, de bruit énorme dans un stade, et de belles pelouses, et puis de sourires, et c'est ça, c'est ça dont on rêve. Et bien le rêve ce soir, il est réalité, c'est là ce qui est champion de France, mais ce qui est champion ce soir, c'est le football, c'est les gens de la Bourgogne, c'est les gens du Nord, et c'est tout ce beau spectacle. Christophe, allez Laurent, je suis avec Stéphane Ziani que j'ai embêté il y a 45 minutes, je pense que vous êtes un peu plus heureux maintenant à la fin de cette rencontre. C'est vrai que c'est un match dur, c'est avec un suspense comme ça, j'avais l'impression qu'on ne faisait pas tout, mais bon, maintenant, tout est oublié. Dans ce moment-là, on a envie de remercier tout le monde, pour conclure cette fabuleuse saison, et je tiendrai d'abord à remercier quelqu'un, ça s'appelle Stéphane Renaud, c'est mon thérapeute, je le remercie de m'avoir amené à ce niveau-là. Stéphane, c'est votre premier titre ? Comment ? C'est votre premier titre ? C'est le premier, j'espère pas le dernier. Merci. Oui, c'est beau cette émotion quand elle est portée à son paroxysme, comme c'est le cas ce soir, mais histoire, vous avez raison, parce que là, il n'y a plus d'équipe, on n'est pas supporter d'Ausser, on n'est pas supporter de Lens, en fait, il y a une communion ici dans ce stade, et tout le monde est debout en train d'applaudir les Lensois, les Lensois qui ont fait un tour d'honneur, et c'est la fête du football, et on remercie Lens de nous leur faire aider toute la saison, parce que Lens a montré tout au long de la saison, mais qu'ils étaient très forts, qu'ils avaient beaucoup de qualités techniques, beaucoup de qualités physiques, et ils avaient beaucoup de cœur aussi, parce qu'ils ont été menés ce soir, et bien ils ont su réagir, ils ont su attendre leur heure, pourtant ils s'étaient créés des occasions, on aurait pu penser qu'ils auraient eu du mal à marquer, et bien ils ont su le faire, et bravo à eux. Lens de nous, ... 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